Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas si ça marche. Ah, ça y est, ça marche. Coucou ! Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Coucou Michel Bayeul. Bon, nous sommes deux. C'est un bon début. Ah, beau soir, on est trois. À chaque fois, j'ai l'impression d'être dans Titanic. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est compliqué les lives. Surtout que je ne veux pas qu'on voit ma tête. Est-ce que vous m'entendez ? Coucou Nathalie ! Coucou Sylvie ! Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est bon pour le son ? J'attends de savoir si c'est bon pour le son. Ok, super. Super. Bon, ben c'est cool. Bon, ben écoutez, je suis très contente. Merci, merci. Je suis très contente de vous retrouver, moi, accompagnée de Finlay. Bon, vous allez avoir vu sur Finlay, qui dort. Désolée, je n'ai pas d'autre option. J'ai couché les loulous. Mon mari dort. Je devrais être tranquille. Je me suis dit que j'avais envie de papoter ce soir. C'est vendredi, c'est le week-end. En plus, il fait super beau. Enfin, je ne sais pas si chez vous il fait beau, mais en tout cas, ici, il a fait super beau et apparemment, il fera super beau ce week-end. Donc, j'avais juste envie de papoter. Il n'y a aucun sujet, il n'y a rien de prévu. C'est total impro. Par contre, je suis de super bonne humeur. Donc, voilà. Ça change. Attendez. Alors, le truc. À toi aussi, ton mari dort. Bon, je t'avouerais, Nathalie, que le seul moment où j'ai de la motivation pour ne pas aller me pieuter à 8h30 du soir, c'est quand je me dis, ce soir, je fais un live. Parce que sinon, quelle heure il est là ? 9h10 à peu près ? Je serais déjà en train de dormir. Moi, je suis une grosse dormeuse en plus. Et puis, je ne sais pas, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil. Depuis que j'ai des enfants, laisse tomber. Je pense que je dois avoir un retard de sommeil qui doit se compter en années. On dit ça d'ailleurs, que les parents, ils ont je ne sais pas combien d'années de sommeil, de retard. Je ne préfère même pas y penser. Je préfère être positive. Bon, alors, je vais essayer de vous laisser la parole. Toi aussi. Bon, on est deux. Je vais essayer de fermer mon clapet pour une fois et de vous laisser un peu la parole. Parce que moi, à chaque fois que je fais des lives, en fait, je parle toute seule. Moi, ça ne me dérange pas de parler toute seule pendant 3h. Mais le but, c'est quand même qu'on parle un peu entre nous. Ah, il fait la vaisselle ! Ah, c'est lui ! Il y en a qui ont de la chance ! Non, bah tu vois, nous, on s'est fait l'apéro du vendredi. Depuis combien de temps je fais les enveloppes ? En fait, c'est difficile de te répondre parce que moi, depuis que je me souvienne, j'ai toujours calculé, mis de côté, épargné, même enfant. J'ai toujours eu ce réflexe-là. Et je donne souvent cet exemple-là. Moi, quand j'étais jeune, genre à 10-12 ans, je me suis retrouvée avec 1000 francs. C'était des francs à l'époque, en billets de 20 francs. Et j'étais super fière d'avoir mes 50 billets de 20 francs. Donc, j'ai toujours épargné. Après, le système des enveloppes en tant que tel, je dirais, en réalité, depuis que je fais ma chaîne, à peu près deux ans. Parce qu'en fait, le système des enveloppes, moi, j'ai toujours fait des enveloppes, des catégories, etc. Sauf que là, c'est en virtuel. Et je me sers de mes petits trackers pour faire mon suivi. Mais en fait, que je fonctionne en enveloppe, pardon, ou sur un cahier, ou sur un fichier Excel, j'ai toujours fait mon budget. Et pour moi, le système des enveloppes, ce n'est pas vraiment révolutionnaire, en fait. C'est juste qu'il y a peut-être de la manipulation en billets qui fait que les gens se rendent plus compte de l'argent qui part. Mais moi, je te dirais, je dis que je fonctionne en enveloppe virtuelle. En fait, je fais juste un budget et puis je me sers de tracker, papier. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mon explication. Le mien regarde le foot. Ah bah ! Moi, franchement, le foot, je ne sais même pas qui joue. À part pour les Coupes du Monde, je ne suis pas du tout foot. J'espère que j'ai été claire de fil en aiguille. Tricot pour débutant. Coucou Nathalie, comment vas-tu ? Ah bah c'est cool, tant mieux si c'est clair. C'est les filles, bah oui, c'est clair. Tu sais qu'ici, il y a quatre gars à la maison. Autant te dire que le foot... Oh pardon, j'ai fait bouger l'ordinateur. Le foot, les Playmobil, les Legos, c'est toute ma vie. Enfin, toute ma vie, c'est ce que j'entends à longueur de journée. Bonsoir, je suis ravie de participer à ton... Bah écoute, bienvenue Stéphanie. Vous êtes tous les bienvenus. Ici, il n'y a pas de... Tout le monde est bienvenu. Moi, j'adore parler. Je suis super contente d'échanger avec des personnes avec qui je n'échange pas forcément dans les commentaires. Donc, c'est bien pour moi les lives parce que ça me permet de découvrir de nouvelles personnes parce qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître avec qui j'échange très souvent, que ce soit en commentaire ou par mail ou par audio. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi les lives parce que ça permet de découvrir d'autres personnes et je trouve ça super sympa. Ça va, ma douce et toi ? Bah, ça va super bien, Nathalie. Écoute, j'ai passé une très belle journée. Bah déjà, il y a fait beau. Moi, le temps joue beaucoup sur mon moral. Je l'ai déjà dit. Moi, quand il fait nuit à 4 heures, le soir en hiver, je suis en mode dépression. Donc là, je suis contente parce que... Bah ça y est, on a changé d'heure. Il fait doux. Je pars à l'école. Cette espèce de parfum de printemps. Je ne sais pas comment dire. Dans le jardin, on a les prunus qui... Ah, il faut que ça soit une vidéo là-dessus sur le jardin. Les prunus qui sont en fleurs. Nathan, il peut faire ses siestes dehors sur la terrasse. C'est trop sympa. Oh, zut ! C'est quoi ça ? Excusez-moi, j'ai des pubs. Moi, j'ai encore mal fait mon truc. Désolée. Ah, Kévin ! Un petit coucou, Sandra. Moi, j'ai vos dodo, je suis claquée des lises. Oh, je suis trop contente de te lire, Kévin. J'espère que ça va. Envoie-moi un mail ou un petit message, si tu peux, pour me donner des nouvelles sur tu sais quoi. J'espère que tout va bien. Je pense à toi. J'ai pensé à toi, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, par rapport à ton dernier... Ta dernière vidéo qui m'avait fait peur. Tu vois de quoi je parle. Moi aussi, je suis sensible au beau temps, vivement le soleil. Oh, c'est clair. Vivement le soleil. Voilà. Alors, tu sais quoi, Nathalie ? J'ai préparé une vidéo. Il y a une vidéo qui va sortir demain, où en fait, c'est un hall. En fait, je me suis commandé des fringues. Et quand tu parles de vivement le soleil, tu verras que dans la vidéo de demain, j'ai vraiment besoin de soleil. Vu ce que j'ai commandé, tu vas te marrer quand tu vas la voir, parce qu'il n'y a que de la couleur. J'ai trop envie d'être en été, je crois. Alors, j'ai vraiment besoin de soleil. Nathalie, moi aussi, j'adore cette saison. C'est exactement ça. J'ai l'impression de renaître. Et moi, tu sais quoi, Nathalie ? Plus le temps passe, plus l'hiver me pèse, et plus le printemps m'enchante. L'hiver, j'ai du mal, j'en ai marre. Les journées, c'est long, c'est compliqué. Et puis le printemps, vraiment, c'est un ravissement. Vraiment, tous les jours, j'apprécie d'être dans mon jardin. Les oiseaux, le chant des oiseaux. Je ne sais pas chez vous si… Les oiseaux, c'est un truc de fou. On a des tourterelles qui ont fait leur nid. Bon, par contre, ce n'est pas un ravissement à 5h du mat', mais tous les ans, elles font leur nid. Nous, on dort à l'étage avec mon mari, et on a une espèce d'avancée de toit. Et tous les ans, elles font leur nid juste à côté de notre fenêtre. Oh, c'est trop mignon ! Et elles reviennent tous les ans. Ici, à Nantes, temps prête, plus vieux ce matin, puis après-midi, un peu plus clément. Ah, zut ! Bon, j'espère que tu auras du beau temps ce week-end. En tout cas, nous, moi, je suis de Bourgogne, il prévoit demain, il va faire 24 degrés. Et dimanche, je crois qu'il fera 24 aussi, mais apparemment, demain, il y aura du vent. Alors, je voulais faire un barbecue, mais enfin, s'il y a du vent... Et dimanche, il fera 24, mais par contre, apparemment, ça va être nuageux. Mais bon, rien que le fait que vous vous rendez compte, quand même, 24 degrés au mois d'avril, c'est exceptionnel. Bon, c'est pas... Au final, c'est pas super, parce que c'est un peu la preuve que le réchauffement s'installe d'année en année, mais j'ai décidé d'être positive ce soir, donc je ne vais pas parler de choses négatives. Ici aussi, les oiseaux commencent à chanter tôt le matin. Oh ouais ! Nous, ça nous réveille. Bon, j'ai de la chance. Les enfants sont des gros dormeurs, ça ne les dérange pas, mais c'est vrai que moi, ça a tendance à me réveiller. Mais bon, être réveillée par le chant des oiseaux, c'est quand même sympa. Hello ! C'est où que t'as mis qu'il y avait tchat ce soir ? Ben, je ne l'ai pas mis, Mariette ! En fait, simple. Moi, tu sais, en fait, je prévois très rarement mes lives, parce que j'aime... En fait, moi, c'est comme dans mes vidéos, je n'ai jamais de thème, je pense à un truc et puis je fais ma vidéo et puis les lives, c'est pareil. Ce soir, j'étais contente, on a passé une bonne journée, il y a fait beau, je me suis dit, tiens ! comme tout le monde s'était couché, enfin, personne ne traînait la savate pour aller se coucher, je me suis dit, tiens, je vais faire un live et puis j'ai programmé ça, j'ai dû mettre ça sur mon YouTube à 21h pour 21h, je crois que j'avais mis à 21h25, mais j'ai commencé, je commençais plutôt comme d'habitude. Bonsoir à toutes. Ah, c'est bien, Mariette, t'es polie. Non, mais Nathalie, moi, je ne prévois jamais les lives. Je pense que vous avez... Enfin, les lives, ça doit être le 3 ou 4ème live que je fais, je n'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est vraiment un truc que je trouve hyper sympa. Moi, vraiment, j'adore faire mes vidéos, mais voilà, une vidéo, ce n'est pas du tout pareil. Je suis face à mon téléphone, je fais mon petit montage, je suis contente pendant les 20 minutes de blabla, mais il n'y a pas d'échange, si vous voulez. Alors que là, le live, c'est trop bien. C'est comme quand vous m'envoyez des audios ou des mails, j'adore, franchement, j'adore vous lire. Attendez, parce que je vais commencer à papoter puis je vais prendre du retard. J'adore le printemps, moi aussi, c'est ma saison préférée. C'est clair. Hâte de profiter du jardin parce que là, c'est un peu trop humide. Oui, nous aussi, il y a fait beau, mais c'est humide. Ce week-end, boulot pour moi, mon mari va gérer les boulots. Bon courage pour le job et bon courage à ton mari. Tu as combien d'enfants, Stéphanie ? Coucou, Sandra. D'ailleurs, Stéphanie, tu vois, moi, dans un mois, à peu près, je vais me faire mon fameux week-end que j'attends depuis un an et mon mari, il va se retrouver tout seul avec les trois enfants et alors autant, je suis super contente de me dire, oh, je vais couper parce que par contre, quand je vais être avec mes copines, nous connaissant, je pense que vraiment, je vais couper mais c'est vrai que là, quand j'y pense, j'appréhende un peu parce que moi, je sais ce que c'est de me retrouver seule avec les trois et je sais oh, combien c'est compliqué et je me dis, je lui ai déjà dit, attention, c'est compliqué, etc., mais je pense qu'il n'a pas la, il n'a pas vraiment la, en fait, c'est comme tout, il faut l'avoir vécu pour le comprendre donc je me dis comment il va faire le pauvre puis d'un côté, je me dis, égoïstement, tu verras ce que c'est quoi, tu vas, vis ma vie de maman quand toi tu n'es pas là et que je dois gérer les trois et encore, moi je me casse, il n'y a pas d'école donc il n'y a pas à préparer les fringues pour le lendemain, être à l'heure pour l'école, gérer le caca de Nathan juste avant de partir, enfin voyez l'idée quoi. Attendez, je ne sais pas ce que je parle dans mes trucs, coucou Sandra, quel beau prénom, mais en vrai, j'aime beaucoup mon prénom, ah la famille budget, je suis trop contente, ça va ? Je me prépare un décal et je me pose avec tes abonnés, ah bah prépare-toi un décal, ah ça tu me donnes envie, ah tu me donnes envie de me faire un truc, mais je ne peux pas parce que si je passe, vous allez, oh punaise mon micro-ondes, si je vais aller au micro-ondes, il faut que je passe devant l'ordi, bon bah je vais me boire un verre d'eau, comme toujours, comme toujours de quoi, ah que je parle ? Bah oui, bah de toute façon, ah Céline, coucou ! Bon Céline, devant tout le monde en live, encore un grand merci pour ton colis, j'adore, j'adore les papillons, j'adore, j'ai trouvé que c'était tellement, tellement une jolie attention d'avoir fait ça quoi, trop gentil. D'ailleurs dans ta vidéo d'aujourd'hui, il m'a semblé reconnaître, c'est pas la tasse que je t'avais envoyée de Noël, il me semble que c'était dans la vidéo que tu as postée aujourd'hui où tu fais tes recettes, etc., d'ailleurs j'adorais, il me semble que c'était ma tasse, ça m'a fait sourire. Chez nous, encore une fois, il pleut comme vache qui puisse, décidément. Il ne va pas faire beau Mariette chez toi ce week-end ? Coucou Céline, hé Céline, t'es la star. Ah oui, la famille budget, j'ai vu que Mariette, elle suivait aussi ta chaîne, tu vois, les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, merci d'avoir fait, je ne sais même pas si j'ai commenté, tu m'as fait un petit clin d'œil dans ta vidéo et je trouve ça trop bien. J'étais contente pour toi, je parle à Siona, Siona c'est la famille budget, d'ailleurs, allez la voir si vous ne connaissez pas sa chaîne, tout comme Céline. Et j'étais trop contente de voir dans ta vidéo que tu donnais un peu de, comment dire, un peu d'air au niveau du budget pour pouvoir aussi te faire plaisir et faire plaisir à tes proches parce que moi, c'est vrai que quand je fais mes vidéos sur les fameuses autres dépenses, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, tu as un gros budget mais en vrai, 250 euros par mois, ce n'est pas un si gros budget que ça quand on le ramène à la journée et quand on le divise par cinq. Tout est une façon de voir les choses et je trouve que c'est hyper important de de temps en temps de se faire un peu plaisir parce que moi, j'ai essayé une fois de faire le mois blanc. C'est à l'époque où je suivais assidûment Budget Chris. J'adorais ses vidéos puis après, j'ai changé. J'aime toujours la personne mais j'ai changé de chaîne parce que je ne pouvais pas suivre toutes les chaînes. J'avais essayé de faire comme elle, de faire un mois blanc. Je crois que c'était elle. Oh, mamma mia ! J'ai fait ça en février et j'ai pété. J'ai réussi. Mais franchement, je dépérissais. Moi, j'ai besoin d'avoir une partie une partie plaisir, une partie dépense où je ne pense pas où j'ai un budget et je fais ce que je veux. Je ne sais même pas si je suis claire dans ce que je dis. Coucou Mariette, coucou Céline et coucou tout le monde. Le café est prêt. Tout le monde se dit « Eh, vous êtes sages ? » Ce n'est pas les mojitos. Moi, par contre, j'ai bu du crément à l'apéro. Un verre, ça va. J'étais raisonnable. Oui, mais Céline, quand même, je tenais à le dire parce que vraiment, tu m'as mis la petite larmiche à l'œil. Alors, Stéphanie. Nous avons trois enfants. Camille, 22 ans. Dernière année pour son diplôme d'assistance sociale. C'est un beau métier, ça. Benjamin, 9 ans. J'adore. Benjamin, c'est un prénom que j'aime beaucoup. 9 ans, CM1. J'adore le prénom aussi. Et Elie, 6 ans, CP. Tu ne dois pas t'ennuyer, Stéphanie. Ça va. La grande Camille, il n'y aura pas de souci. Après, 9 ans et 6 ans, ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Coucou, Céline. C'est tout à fait. Coucou tout le monde. Connais Fiona ? Oui, Céline. Oui, bien sûr. Oui, ben oui. Fiona, j'adore sa chaîne. Bonne soirée tout le monde pour ma lecture et dodo qui a un boulot ce week-end. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'êtres passés. Bonne lecture. Je ne sais pas ce que tu lis. Oh, j'aimerais tellement m'en mettre à la lecture. Mais ce n'est même pas la peine. En général, je dors il n'est même pas 9 heures. Écoute, bonne lecture et fais un gros dodo. Repose-toi bien et bon courage pour le job. Coucou Fiona. Ah, Fiona aussi, c'est la star. Oui, tu as répondu. Ah oui, j'ai répondu. Je ne savais plus. Je crois que je suis en retard sur les commentaires. Oui, ben tu sais. Moi, j'essaie. C'est vrai que quand on a une chaîne YouTube, ça peut être vachement chronophage. Moi, j'essaie de répondre toujours vite aux commentaires et quand je ne réponds pas vite, des fois, je culpabilise. Et c'est vrai que quand je me laisse quelques heures où je ne réponds pas aux commentaires, après, j'ai l'impression d'être débordée entre les mails, les commentaires, les... Oui, oui, ça fait... Les mois blancs, je ne pourrais pas... Ah, c'est hard. Je l'ai fait une fois quand même parce que je m'étais dit ah, c'est super, ça va me faire plein d'épargues, etc. Et en fait, c'est vraiment dur, quoi. Bonne nuit, Michel. Ah, c'est une tisane. Oh, vous êtes raisonnable. Le monde de Yanis. Coucou. Ah, ben voilà, Nathalie. Je ne suis pas la seule. Au moins une qui a bu un verre. Coucou, Audrey. Tout le monde se connaît, c'est trop rigolo. Oui, oui, Nath, j'avais compris. Tu n'es pas en train de siroter. Enfin, quoi que. Moi, tu sais, pas de jugement. Bon, par contre, en fait, ce n'est pas bon. N'abusez pas avec l'alcool, quoi. Mais bon, moi, je bois un verre toutes les semaines pour mon apéro du vendredi. J'estime que, voilà, je n'ai pas de culpabilité particulière par rapport à ça. Je suis rentrée depuis peu. Punaise, Céline. Dis donc. J'espère que ça s'est bien passé, Céline. Tu sais quoi ? Je ne sais pas si je peux parler de ta semaine, de ce que tu as fait cette semaine dans mon live. J'ai toujours peur de faire des bourdes en live, alors je fais attention. Oui, on se comprend, Nathalie. Ah, OK. Oui, donc, excusez-moi. Excusez-moi, il va falloir que je boive. Donc, je vais vous montrer parce que vous allez me prendre pour... Voilà. Je vais prendre la cristalline. En fait, comme je parle beaucoup, après, il faut que je boive. Excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes. Oui, Céline, je parlais de ta formation. J'espère que ça s'est bien passé. Ah, pardon. Ah, coucou, Béa ! Ah, je suis trop contente ! Coucou, le monde... Oui, le monde de l'île, je t'ai déjà dit coucou. Si je commence à tout confondre. Comment tu vas ? Comment vous allez tous, d'ailleurs ? Ah, je suis contente, Céline. Super, ça s'est bien passé. Je sais que moi aussi, des fois, je pense à mon... J'avais fait une vidéo là-dessus sur mon hypothétique reconversion professionnelle parce que, vous connaissez mon parcours, c'est un peu... J'ai un parcours très, très atypique, je pense, et il y a quelque chose qui me turlupie depuis des années. J'avais fait une vidéo là-dessus et en fait, j'en ai tellement marre de me porter la poisse à chaque fois que... Parce qu'on a quand même la poisse depuis des mois sur la tête, que j'ai supprimé la vidéo. parce que je me suis dit, Sandra, enlève la vidéo parce que tu vas t'auto-porter la poisse. Mais j'aimerais bien vous en parler, mais en fait, maintenant, c'est que j'essaie d'attendre que ça soit un peu comme toi, Céline. Tu vois, j'essaie d'attendre que ça soit lancé avant d'en parler parce que j'en ai marre. J'avais même investi avec mes problèmes de bagnole dans des... J'ai des abonnés qui m'avaient dit qu'il fallait avoir de la sauge blanche et puis mettre du sel. Moi, je n'y connais rien dans ces trucs-là. Donc, j'avais acheté des bâtonnets d'encens. Donc, tous les jours, je fais brûler un bâtonnet d'encens à la sauge. J'ai du gros sel dans mon entrée histoire d'enlever les mauvaises ondes. Et puis que ça se termine ce problème de bagnole. Mais on va rester en mode good vibes. Voilà, voilà. Bah, écoute, moi, Béa, en tout cas, je vais bien. Et toi, comment vas-tu ? Béa aussi, c'est une star. Ah, excuse-moi, j'ai du retard. Coucou Marie-Françoise. Oh, pardon. Si je commence à tousser, ça commence mal. Coucou Micheline. Ouah, attendez, j'ai du retard. Punaise. Je vais te dire maintenant. Ah, ok. Alors, attends, Céline. Il faut que je... J'anticipe. C'est pour devenir animatrice ensemble. Ah, c'est trop bien. Attends, je reviens sur toi, Céline. Alors, Nathalie. Coucou à toutes. Merci pour ce live. Je suis toutes tes vidéos. Oh, ainsi que beaucoup d'autres. Merci à vous toutes. Les enveloppes ont changé ma vie. Je suis plus... Ah, bah ça, ça, Nathalie, c'est vraiment des messages. Bah, je pense que moi, Céline, le but... Enfin, voilà. Ça fait trop plaisir quand on lit ce genre de message. Parce que c'est vrai que moi, ma chaîne, je la... Moi, c'est pas du tout professionnel. Vous voyez bien mes vidéos. Il y a les enfants qui crient à Finlay. Vous voyez bien mon live avec Finlay et puis ma porte toute pourrie, là. Mais ça me tient à cœur. Moi, j'ai à cœur que ce que je dis, je dis vraiment la vérité et... Bah, j'ai envie quand même de transmettre un petit peu mon peu de connaissances au niveau du Finlay, le repos du... Voilà, Marie-Ève, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Bah, j'ai envie un peu de transmettre deux, trois petites connaissances, quoi. Bah, puis d'échanger aussi et puis de... Les chaînes que j'apprécie, j'aime bien en parler parce que je trouve que... Il y a aussi ces chaînes-là qui ont fait... En fait, je pense qu'en... En se côtoyant toutes, les youtubeuses, je parle, on s'enrichit, en fait, les unes les autres. On s'inspire aussi beaucoup les unes des autres. Et c'est ça, en fait, qu'on fait circuler sur nos chaînes. Et je trouve que ça est un cercle vraiment vertueux et je trouve ça superbe. Oui, bah, Finlay, le repos du juste. En fait, Finlay, de toute façon, lui, c'est le repos du juste Mariette, à peu près 23h sur 24. De toute façon, il ne fait que de puencer. De toute façon, Finlay, c'est un chien, il dort en permanence. Mais il va aller chez le toiletteur la semaine prochaine. Ça va le réveiller, à mon avis, parce qu'il n'aime pas trop ça. Mais il va être tout beau. Bon, alors, Céline, vraiment, c'est super, ton information, je suis content. Ah, zut. Attends, j'ai fait une mauvaise manip parce qu'en fait, je regarde les messages sur mon téléphone vu que je ne suis pas face à mon ordi. Bon, bah, c'est super et ça t'a plu, la formation, Céline ? Je pense que vu ton côté, contrairement à moi qui suis super speed, toi, tu as un côté très doux et je pense que tu seras parfaite là-dedans. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. ça va bien ? On a désherbé toute la journée, je suis venée. Ouf, Béa ! Aïe, 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 j'imagine. Tu sais quoi, Béa ? Tout à l'heure, j'étais dans le d'air, ma maison, dans mon coie potagée, là où j'ai mis mes arches, etc. Et je me disais, il va falloir que je retourne à terre pour planter. J'ai acheté des trèfles blancs. Je veux remplacer, en fait, le gazon par du trèfle blanc parce que ça ne demande pas d'arrosage avec les problématiques en eau qu'on a actuellement. J'étais dépitée et en fait, la bonne nouvelle, c'est que mes parents, ils ont un petit motoculteur. Motoculteur ou motobineuse ? Je confonds toujours. Enfin, un truc pour retourner la terre et ils vont nous le donner. C'est trop cool. Bravo Céline. Ouais, c'est clair. Bravo. C'est ce qui fait le charme et l'authenticité. Je pense que je suis authentique. La famille budget. Moi aussi, sans rien, je dis ces vidéos, le monde de Yanis. Mais c'est cool, je le redis, c'est trop bien de faire des lives parce que tu vois, par exemple, le monde de Yanis où il y avait Nathalie Laran, Laran, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous ne commentez pas forcément sur mes vidéos, ce que je comprends tout à fait. Moi non plus, je ne regarde pas une vidéo que je ne commente pas. Et encore une fois, je crois que c'est trop bien de faire des lives parce que ça me permet d'imprimer vos pseudos et de découvrir de nouvelles personnes. Donc, j'adore. Super projet Céline. Oui, c'est clair, je valide. Je pense que ça t'ira très bien et en plus, c'est vraiment un métier, c'est un super beau métier. Il n'y a pas de saut métier et puis les métiers sont beaux mais ça, vraiment aider les gens qui sont atteints de cette maladie, je trouve ça magnifique. J'ai vu un reportage là-dessus. Tiens d'ailleurs Céline, je l'ai vu sur YouTube. Un reportage sur les jeunes, ne me demandez pas pourquoi j'ai atterri là-dessus. Moi, des fois, j'ai des suggestions, je ne comprends pas. Sur les jeunes atteints d'Alzheimer et il y avait une nana, je crois qu'elle avait 46 ans. Et la nana, c'était une tête, elle avait monté sa boîte, enfin vraiment, quelqu'un intellectuellement, voilà, et on la voyait qui perdait tout quoi. Et apparemment, quand on a atteint d'Alzheimer jeune, c'est vraiment là que ça craint vraiment. Ça m'a vraiment remuée quoi. Vraiment. Donc, je trouve ça trop beau de s'occuper de personnes. Moi, j'espère que si un jour, je suis malade et que j'ai besoin, il y aura des gens comme toi, Céline, tu vois, pour m'accompagner quoi. Marie-François, ne changez pas, j'adore votre... Ah, c'est gentil ça. Pour être naturelle, je dois dire que je suis naturelle. Vous voyez pas ma tête, mais là, il vaut mieux pas. Tout à fait d'accord, on apprend beaucoup des autres, on n'est pas des pros. Ouais, t'as vu Béa, tu confirmes. Oui, beaucoup. Félicitations Céline pour cette belle formation. Alors attendez, je vais prendre mon retard parce que j'ai encore raté 150 messages. C'est très enrichissant, ce sont des passions très parties. Bah oui, c'est clair. Ne change rien, ma Sandra, on s'en fiche de ta porte ou de ta cuisine à refaire. Hé, mais ma cuisine, vraiment, je pense qu'au mois d'avril, enfin au mois d'avril, on est déjà en avril, je pense vraiment qu'en ai vacances, je vais repeindre ma cuisine parce que j'en ai trop marre, je te jure. Quand je ferai la vidéo sur ma cuisine, quand je l'aurai fait et que je ferai le avant-après, Nathalie te dirait, ah ouais, il fallait vraiment faire quelque chose. C'est pas, oh, ça c'est vraiment gentil. Je te retourne le compliment, Nathalie. Très jolies vos fleurs que l'on voit en vidéo, Marie-Françoise. Merci beaucoup. Ah, je vais vous montrer, regardez ma fleur. Alors attendez, parce qu'il va y avoir un décalage forcément. Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, le temps que je vois à l'écran la fleur que je mets devant, bah j'attends. Donc ça va venir à un moment donné, je pense. C'est mon oxygna. Punaise, c'est super. Donc ça fait une minute que j'ai la fleur devant l'écran. Bon, elle viendra à un moment donné. C'est une oxygna que j'ai achetée à Jardilan. Je l'adore, je trouve la fleur magnifique. Je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment la découverte pour moi de l'année parce que je m'y connais quand même petitement, mais bon, je ne suis pas novice en potager, en fleurs, etc. et vraiment trop belle découverte. Trop bien, cela va nous soulager. Tu m'étonnes, ça va nous soulager, c'est clair. En plus, je saurais si cela fonctionne, tout ce que j'aime, cuisine, tricot, crochet, couture, c'est clair. Céline, le poste, il est fait pour toi. C'est obligé que ça fonctionne. Pour valider ta candidature, envoie le lien de ta chaîne, tu vas être embauchée direct. Super Céline, c'est génial. c'est clair, trop génial. Je suis vraiment contente pour toi Céline. Dans le centre où j'étais, il y avait un jeune homme de 31 ans. Oh, ce n'est pas vrai. Punaise, 31 ans. Mais tu vois, ça, c'est un truc. Bon, on va rester en mode good vibes, mais il n'y a pas de justice. Tu vois, le gars, il a 31 ans, il n'a rien demandé, c'est horrible. Finlay est trop mignon, il ne bouge pas. Ah non, mais de toute façon, B.A., il ne va pas bouger. Il ne va bouger que si je lui répète fin-le, 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 fin-le. Toi, il ne bouge pas. En fait, je me demande des fois s'il est sourd, mais bon, quand on va au véto, il n'est pas sourd. Ouais, elle est magnifique la fleur, j'adore. Magnifique, ton Gloxinia, j'en avais eu en 1991. Moi, c'est vraiment une découverte, je ne connaissais pas du tout cette fleur. En plus, apparemment, c'est une vivace. Alors, si je peux la garder, parce que par contre, Jardiland, j'avais fait un Too Good To Go. Céline, j'avais vu une ou deux vidéos où tu sais, des Too Good To Go à Jardiland, et moi, il n'y en a jamais, et pour une fois, il y en avait eu un de dispo, donc j'y étais allée en punaise, zéro. Les plantes, en plus, j'en ai pris soin parce que moi, je prends soin de mes... Quand j'achète quelque chose, d'ailleurs, que ce soit une plante ou n'importe quoi, j'essaie de prendre soin de mes affaires où franchement, j'étais dégoûtée. Ils m'ont vraiment donné des plantes qui étaient bonnes à acheter. C'est comme un peu le système des... Comment ça s'appelle ? Des paniers à Leclerc, ils font ça, les paniers anti-gaspi. Deux, trois fois, j'ai eu des paniers anti-gaspi. Ce n'est pas des paniers anti-gaspi, là, c'est des paniers achetés à la poubelle. Franchement, des fois, ils se moquent un peu du monde quand même. Bon, je ne vais pas repartir dans mon côté râleur, mais bon. Alors, t'as fait un retour de course, Béa ? C'est vrai que j'aille regarder. Des fois, j'ai du retard dans les vidéos. On dirait Floppy quand il ne veut pas venir. Oui, mais je trouve qu'il y a une ressemblance entre nos deux chiens, Béa. J'ai vu ton chien, des fois, je le vois dans tes vidéos. Oui, super, Béa, mais pas encore commenté. Bravo pour la levure. Bon, je suppose donc, Béa, t'as fait un retour de course. Allez voir la chaîne de Béa. C'est quoi, c'est un cavalier King Charles. C'est un petit chien, mais c'est des chiens vraiment extrêmement calmes comme tu peux le voir, voire même un peu trop calmes parce que Finlay, même quand il était chiot, j'avais acheté des balles. Je m'étais dit, oh, je n'avais pas d'enfant encore à l'époque. J'étais en galère. C'est Finlay qui m'a sauvée un peu de la dépression, vraiment. Ce chien-là, je lui dois vraiment énormément. Les animaux, c'est… Bref, je l'avais acheté plein de jouets, mais en fait, il n'est pas du tout joueur. Lui, en fait, son plaisir, lui, c'est d'être vers moi. Il me suit partout et de dormir. Donc là, il est heureux. Merci, Céline. Béa, j'ai regardé. Alors, Audrey. Coucou, Sandra. Merci pour toutes tes super vidéos et ta bonne humeur. C'est toujours un bonheur de voir tes vidéos. Ça, c'est trop gentil. Merci infiniment. Et quand je dis merci, je le pense vraiment. C'est super gentil. Oui, il est sur la chaîne. Oui, je l'ai vu, ton chien. Je l'ai déjà capté, Béa. C'est pas Léon. Non, c'est différent. C'est une... Mais il est mignon, le petit Léon. Le pépère. Enfin, je l'appelle pépère, mais c'est vrai que c'est pas trop un pépère, le Léon. Il a son petit caractère, mais on l'aime. J'aime bien sa bouille. Puis bon, au moins, Léon, quand tu lui achètes des jouets ou quand tu lui achètes des trucs, tu vois, il va jouer avec. Alors que moi, si il ne l'est, toi pour Noël, je lui avais acheté un gros... En fait, il ne l'a jamais mangé. Ça ne l'intéresse pas. Donc bon, je lui fais quand même son cadeau parce que moi, c'est mon plaisir de lui faire un cadeau de Noël, mais je ne sais pas trop comment le divertir. Je pense qu'en fait, je pense qu'il doit être saoulé. Je dois le saouler le chien parce que toute la journée, je suis en train de caqueter donc ça se trouve, le chien, il dort. Il dit, c'est bon, l'hôtel est reparti encore. On a 800 balles dans la machine. Coucou Véronique, tu vas bien ? Moi aussi, les miens sont calmes, mais pas la même taille. Tu as des gros chiens ? C'est quoi comme race ? Alors, je ne m'y connais pas trop par contre en race de chien. Désolée. La famille budget. Attends, comment il s'appelle ton chien ? Ruben, si mes souvenirs sont bons. Les parents ont aussi un cavalier King Charles et une femelle. Elle aboie ? Ah bon ? Moi, il n'aboie jamais. Enfin, il n'aboie jamais. Si, il aboie, mais vraiment... Si, il aboie la factrice et les éboueurs quand il est motivé pour sortir de son panier. Mais sinon, de toute façon, tu vois bien, c'est... C'est vrai, je l'appelle le chien dormeur, mais en réalité, c'est vrai. Coucou, j'ai raté le début. Oh, mais t'inquiète pas, tu sais, ici, c'est pas pote. Bon, pas pote, il n'y a rien de... J'ai dit juste que je voulais faire un live. En fait, je suis trop de bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai et je voulais faire un live pour partager ma bonne humeur. En fait, si, je sais ce que j'aime et comme je ne veux pas me porter la poisse, je ne vais rien dire. Je ne suis pas enceinte. Voilà. Ah, coucou Anthony ! Oh, ne t'inquiète pas, c'est ce que je disais. Tu n'as rien raté. Enfin, tu n'as rien raté. On papotait. Tu me connais, moi, je pars dans tous les sens. Comment vas-tu ? Et comment va Robin ? Oui, comme sa maîtresse. Alors, attends, Céline. Comme sa maîtresse, il parle de qui ? Finlay, le dormeur, parce que moi, je suis grosse dormeuse. 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 Je trouve Léo. C1, pardon. Shitsu. Je ne sais pas si je prononce bien. Je ne connais pas cette race. je suis nulle. Je suis nulle en race de chien. Coucou Anthony. Mais oui, Anthony, allez voir sa chaîne. Enfin, allez voir la chaîne Hello Robinus. D'ailleurs, Anthony, je ne sais même pas si tu as une chaîne. Je sais que tu as un Instagram. Mais est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai vu votre dernière vidéo. Alors, c'était quoi ? C'était un retour de course, il me semble, Anthony. J'ai vu qu'elle a cartonné la vidéo. J'étais trop contente pour vous. Ah, tu connais la famille ? Oui, vous vous connaissez, je crois. Oui, c'est Ruben. Tu vois, hé ! Fatiguée, je m'endors tôt, mais j'ai quand même un peu de mémoire. C'est peut-être ça pour Finlay. Non, mais Nathalie, sans déconner, je pense que le chien, des fois, je le fatigue. il y a un lien à boire rarement aussi. Ah, ben voilà. Le budget animaux, c'est terrible. tu sais Nathalie, moi, Finlay, je dois avouer qu'il n'a pas été, bon, un tout petit, il a fallu qu'on le fasse castrer, il a eu deux, trois petits soucis, mais on s'était arrangé avec, parce que c'est un alof, et on s'était arrangé avec l'éleveur, mais il n'a pas de soucis particulièrement de santé. Par contre, il vieillit, il va avoir neuf ans, il est du 8 mai, et c'est vrai que je gonfle, il a toujours eu sa petite épargne, Finlay, mais je n'ai jamais trop dépensé, mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis en train quand même de vraiment penser à augmenter l'épargne, je me mets automatiquement un minimum de 30 euros par mois pour Finlay de côté, parce que je me dis, ben le pauvre chien, il vieillit, et malheureusement, ben comme nous, ben il peut y avoir des petits soucis, gros ou petits, et on sait que ça coûte hyper cher, les soins vétérinaires. Moi, j'ai eu des lapins, et même les lapins, mon dernier lapin, il s'appelait Pépito, le pauvre, enfin bon voilà, et je sais que quand il est parti, ça nous avait coûté extrêmement cher pour un lapin, donc Finlay, c'est le premier chien qu'on a, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, pour l'instant, on n'a pas eu de grosses dépenses, mais je voudrais lui faire une belle épargne. J'aimerais atteindre les 1000 euros, je ne sais pas du tout si c'est trop, pas assez, je n'en sais rien, j'ai du mal en fait à quantifier l'épargne qu'il faut pour un chien. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à commenter parce que je n'arrive pas à me situer là-dessus. Il faudrait que je me rends garde là-dessus. Coucou Anthony. Tu vois Anthony, tu es connu, tout le monde te connaît. Quels sont les thèmes évoqués de votre prochaine vidéo ? Ouh voilà, alors attends, parce que j'en ai pas mal. Alors, je vais faire un haul, j'ai fait des achats chez Chine, j'ai fait une vidéo blabla où je parle du budget, de quoi je parle ? Oh je ne sais plus. Ah bah attends, est-ce que je peux ? Je vais essayer. Je vais essayer de sortir et de te dire les thèmes de mes prochaines vidéos, si j'y arrive, parce que je suis en calgé dans ma cuisine, ça bug. un haul sur une commande chez Chine, j'ai également ma vidéo budget de la semaine, j'ai fait une vidéo sur le thème de l'argent où en fait, j'explique que moi, j'ai choisi d'être discrète, en gros, d'avancer en silence par rapport à l'argent. j'ai fait une vidéo recette où en fait, je fais un batch cooking et j'ai préparé mes petits-déj' pendant une semaine. J'ai fait pas mal de vidéos d'avance. J'ai fait une vidéo où je vais parler de l'épargne des enfants, mais pas pour mes enfants. puis je vais faire pas mal de vidéos je pense sur le rééquilibrage parce que là, je suis à fond sur le rééquilibrage. Mais voilà, puis j'ai plein d'idées mais en fait, je me dis toujours, je ne vais jamais trouver parce que je fais une vidéo par jour et je m'étonne toujours moi-même, je me dis mais qu'est-ce que j'ai à raconter comme ça parce qu'il faut les faire la vidéo par jour et en fait, à chaque fois, j'ai tellement d'idées que ça vient tout seul. De Léon, Céline, ok ? D'un côté, moi je suis une grosse bavarde mais je suis une grosse dormeuse. Franchement, je ne l'aurais pas mal pris. Ah ok, bon je prononce bien mais attendez. Merci jolie Sandra. Non, non mais c'est vrai Anto, je le pense. J'ai une chaîne musicale. Ok, donc tu as bien une chaîne. Ok, ben allez voir, j'irai voir ta chaîne et allez voir sa chaîne. Sacré Finlay, ouais. Ben c'est gentil. Moi aussi je l'aime, mon gros Finlay. J'ai deux rottes de 8 ans, deux hamsters et une tortue. Oh punaise, j'ai 1000 euros de côté pour le véto. Ah ok, ben merci de ton témoignage, ça m'aide à me situer. Deux hamsters et une tortue. Donc, tu ne dois pas t'ennuyer à la maison. pour Floppy, on lui a pris une assurance, tous les frais sont pris. Alors tu vois, Béa, moi j'avais pris, comment ça s'appelait à l'époque ? Bulles bleues. J'avais une mutuelle pour Finlay. En fait, j'avais été dégoûtée parce que Finlay, il a eu un problème au testicule, enfin bon, il a fallu l'opérer, etc. Et comme c'est un love et pour avoir la mutuelle, tu sais, il y a des exclusions, ben les deux, trois trucs qu'on a dû faire qui ont quand même coûté cher étaient exclus de la mutuelle. Donc en fait, on ne payait pour rien et puis le problème, c'est que les mutuelles, quand les chiens vieillissent, en tout cas moi à l'époque, parce que ça date, je sais qu'ils assuraient, ils ne le prenaient en charge que jusqu'à 8 ou 9 ans. Donc je me dis, attends, je vais payer pendant que le chien, il est jeune et qu'il n'a pas de problème et puis le jour où je vais avoir un besoin qu'on m'aide, il n'y aura plus personne. Donc je me suis dit que j'ai, oh punaise, il va falloir que je reboive un coup. Je me suis dit que j'allais me créer en fait mon propre, mon fond de secours animal. Bon, excusez-moi, il faut que je reboive de l'eau. Excusez-moi. 1000 euros finalement, ce n'est pas tant que ça pour nos amis les animaux. Oui, oui, mon pauvre lapin, j'ai dépensé 1000 euros en une seule année. Ah ben Anthony, oui je sais parce que moi aussi j'avais un lapin. J'ai eu plusieurs lapins. Mon premier lapin, il s'appelait Grignote. Après j'ai eu un lapin qui s'appelait Neige. Après j'ai eu un lapin qui s'appelait Diagne. Et pour finir, j'ai eu un lapin qui s'appelait Pépito. Donc je connais tout à fait les lapins, j'adore les lapins. Et c'est un peu ça aussi qui m'a fait craquer sur votre chaîne, je dois l'avouer. L'histoire de comment il s'appelait ton lapin ? Canaille. Parce qu'il ressemble, il ressemble, enfin la photo que j'avais vue, il ressemble à mon dernier lapin Pépito. Je pense 1000 euros, c'est trop peu Sandra, c'est vrai ? Punaise. Bon, alors que je continue mon épargne. Et attends Céline, je ne suis pas à 1000 euros, mais je n'y suis pas. Mais bon, je ne suis quand même pas loin, je dois être à 800, entre 800 et 850. Je croyais que c'était bien, mais c'est vrai que ça va vite. Tortue aquatique. Ok, mon atelier, excuse-moi, je n'y connais rien. Tortue terrestre, tortue aquatique. En parlant de tortue, on a fait notre voyage de noces à chaque fois qu'on parle. Ah, ça y est, il finit à bouger. En parlant de tortue, on a fait notre voyage de noces. On était allé au Seychelles et il y a des tortues, des tortues, les tortues des Seychelles qui sont gigantesques. On avait vu une tortue, comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Elisabeth, je crois, ça m'avait marqué. La tortue, elle avait plus de 100 ans, mais elle était gigante. Impressionnant. Limite, moi, je n'ai pas peur, mais là, franchement, j'étais à côté de la tortue. Je n'en menais pas large. Les mutuelles pour animaux, c'est de l'arnaque. Écoute, moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, je n'ai pas gardé longtemps la mutuelle parce qu'au final, ça m'a saoulée, mais c'est vrai que j'avais trouvé, ça m'avait quand même fait suer parce que mine de rien, ce n'était pas donné. Et puis, je n'ai pas pris en charge, ce n'est pas pris en charge. Après, c'est peut-être comme les mutuelles pour les êtres humains, il y a peut-être des degrés, mais il me semble que j'avais pris quand même le degré. Moi, je suis assez prévoyante, donc, tant pis. Je me fais ma propre mutuelle. Marie-Françoise, je dois vous quitter. Désolée, ne sois pas désolée. Bonne soirée à tous et toutes. Mais à toi aussi, une très bonne soirée. Je ne sais pas si tu vas dodo, si tu vas regarder un film. En tout cas, passe une très bonne soirée. Et merci d'être passée. Ben oui, Anthony, bonne soirée Marie-Françoise, quand même. Bonne nuit ou bonne soirée, on ne sait pas. Elle a peut-être mieux à faire, Céline, que de dormir. Aquatique carnivore. D'accord. Donc, la tortue, tu l'as dans quoi ? Dans un vivarium ? Ou elle est... Oh, je ne connais rien. Tu vas peut-être me prendre pour une idiote. Bon, Marie-Françoise, tout le monde te souhaite une douce soirée. Avec Achille, je n'ai pas de soucis. On paye 12 euros par mois. Ah ouais, ce n'est pas cher. Et Floppy a huit visites médicales gratuites, punaise. Mais c'est quoi, Béa, ta mutuelle ? Demande à faire un partenariat sur ta chaîne avec ta mutuelle. Je suis sûre que ça marcherait. Bonne nuit, Marie-Françoise. N'oubliez pas les petits pouces. Alors, Céline, c'est gentil. Tu vas vraiment me prendre pour une ignare, mais je ne sais même pas comment on fait pour mettre... Tu vois, là, je suis sur mon téléphone, alors ce n'est peut-être pas le même visuel que sur l'ordi, mais je ne sais même pas comment on fait pour mettre un pouce, quoi. Bon, bref, j'arrête parce que vous devez vraiment me prendre pour une heure. Mais bon, dans un aquarium, d'accord. Marie-Françoise, elle ne va pas bien dormir. Ah, ok. Béa. C'est Achille, le mamutale, ok. Moi, je croyais que tu avais floppy et quand tu as dit Achille, je pensais que tu avais un autre animal de compagnie. Oh là là. Ouh là là là, je sens qu'il va partir en cacahuète. Ah, Finlay. Ah, Finlay devant la porte. Ah, ben non, Finlay, tu ne vas pas sortir. Non, en plus, j'ai mis l'alarme. Il va me déclencher l'alarme. Nous, on n'arrive même pas à lancer un live. Ah, ben Anthony, merci. Ton soutien. Avec Robin. Mais si, j'ai déjà assisté. Je regardais, attends, ton live, le dernier que vous avez fait, donc je ne sais plus de quoi ça parlait, ça m'avait bien fait marrer et j'avais même regardé depuis mon lit. Je me souviens, j'avais commencé en donnant le biberon et je l'avais fini dans mon lit. Vous m'avez bercé. Oui, ben arrêtez de vous moquer. Là, j'avoue que je ris de moi-même parce que vraiment, des fois, je suis naze. Mais en réalité, il faut que je note le nom de la nuit. tu fais. Oui, il veut sortir, film-l'est, mais non. Non, tu ne peux pas sortir, film-l'eau. T'es dégoûté, Oui, je sais. Non, non, en plus, il est sorti, il a fait ce qu'il devait faire. Puis en plus, j'ai mis l'alarme. Si je désactive l'alarme, laisse tomber. Non, non. Ah, Mélina Robin ! Bonsoir, les petites poules. Comment va le chat ? Oui, donc, allez sur la chaîne des Lorovinus. Parce que moi, je me marre toujours. Moi, j'adore. De toute façon, j'adore rigoler. même si je fais des vidéos qui ne sont pas drôles, mes retours de course et mes trucs de budget. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup déconner. Et c'est ça aussi que j'aime dans les likes. C'est le côté où on peut un peu se marrer, parce que bon, moi, je peux très bien me marrer toute seule. Mais bon, c'est quand même moins ça. On est en groupe, comme pour autre chose. Finlay regarde la porte. Il veut aller faire pipi. Ben non, Béa, je ne pense pas parce que j'ai fait le nécessaire. T'inquiète pas, il va se recoucher. Et normalement, il a fait tout ce qu'il fallait. Écoute, au moins, vous aurez vu que ce n'est pas une statue ou une peluche. Coucou Robin. Oh, merci. Ben non, ça va. Super. Ah ben, tant mieux si ça va. Et un truc aussi que j'apprécie dans ma chaîne, c'est le fait cueillir des hommes. Parce que c'est vrai que le monde des budgéteuses, je pense que les nanas qui sont en ligne sont quand même d'accord avec moi, c'est hyper féminin. Et il y a quelques hommes qui se sont lancés ou qui ont essayé de se lancer et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne connais pas de budgéteurs masculins. il y en a, mais moi, je n'en suis pas. Il n'y en a aucun qui m'a fait tilt. Je ne sais pas s'il y en a qui percent. Et je trouve ça trop dommage, en fait, qu'il n'y ait pas un côté masculin. Je trouve que les nanas qui font des chaînes de budget, c'est beaucoup sur les enveloppes, l'expérience perso, la famille, les courses, les trucs. Et les hommes ont un côté budget beaucoup plus la bourse, l'investissement. Moi, c'est des sujets que j'adore parce que moi, je n'en parle pas dans mes vidéos, mais j'ai pas mal de bouquins. Moi, je lis, même si je suis un peu ignare sur les mutuelles, j'aime bien lire. Et il y a pas mal de livres sur la finance que j'ai lus. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de nanas qui parlent un peu de ces sujets-là. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vais dire, mais je trouve que c'est très… Les vidéos, malgré tout, elles restent quand même genrées. Il y a une typologie de vidéos pour les hommes et une typologie pour les femmes. Et je suis contente qu'il y ait des hommes qui suivent ma chaîne parce que je trouve que ça donne de la diversité. Et voilà, j'en ai la diversité. C'était la minute ouverture. Attendez, je reprends le fil. Ma tortue Caroline… Ah, Caroline, la tortue, c'est trop drôle. Elle a 18 ans. Elle peut vivre plus de 30 ans. Ouais, ça vit super longtemps les tortues. C'est drôle parce que ma maman, quand elle était petite, elle avait une tortue et elle l'avait appelée Caroline. Oui, il y a des hommes. Ah oui, des hommes. Un peu de testostérone, bon sang. On n'est plus près de nos sous, nous. Oui, j'avais compris notre ami. On est là, MDR, je ne connais pas d'hommes qui font ce genre. Eh bien, écoute, Anthony, bon là, il est parti se coucher. Mais il y a Kevin qui a lancé sa chaîne et lui, il n'a fait qu'une vidéo. Je pense que là, il fait dodo et je n'aime pas parler quand les gens ne sont pas là. Mais je crois qu'il a arrêté. Il faudrait que je voie avec lui, il s'appelait Kevin Budget. Et moi, j'étais toute contente de voir qu'il y avait… Parce que moi, j'encourage les gens si vous avez des choses à partager. Je trouve ça super, en fait, de se lancer dans l'aventure de YouTube parce que c'est, en vrai, bon, des fois, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, qui vont vous piquer. Et c'est vrai que c'est chiant. Personne n'aime recevoir des commentaires à cercle. Ça ne fait jamais plaisir. Mais je trouve qu'il y a quand même, pour être positive, il y a quand même 99% de positifs dans le fait d'avoir une chaîne quand on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est clair, quoi. Et puis, on échange, c'est enrichissant. Il y a des trucs auxquels… Moi, des fois, dans les commentaires, je parlais le coup de mon four, ma porte de four, un truc, voilà, que je n'arrive pas à nettoyer. Il y a des gens, tiens, fais comme ci, fais comme ça, c'est des choses. Moi, je suis désolée, je n'y penserais pas forcément. Peut-être que je n'irais pas chercher l'info, je ne trouverais pas cette info. Donc, je trouve ça vraiment… En tout cas, moi, je trouve ça top, quoi. Mais d'ailleurs, Anto, vous devriez faire une vidéo, je t'ai déjà dit, sur vos enveloppes. Je suis sûre que ça cartonnerait. Parce que justement, regarde, la rareté que vous avez cartonné. Écoute-moi. J'ai essayé de montrer à Éric, oulala, ça a été une catastrophe. De quoi t'essayes de montrer ? Ah, je n'ai pas suivi, j'ai du retard dans les commentaires. Moi, ce que j'aime le plus dans tes vidéos, Sandra, c'est quand tu me racontes ta vie et que tu nous montres tes achats avec ton petit qui gazeux. Ah ouais ! Mais tu sais que Nathan, il a trop capté le truc des vidéos. Maintenant, à chaque fois, des fois, je vais trop vite, donc je termine la vidéo et quand c'est fini, il dit coucou, au revoir. Il est trop mignon. Mais c'est vrai qu'il parle de mieux en mieux. Il fait des phrases maintenant, enfin, vous ne l'entendez pas phraser, mais c'est trop mignon. Ça va trop vite. Caroline, la tortue de Boulibille. Ah oui, Kevin Budget, tu vois de qui je parle, Robin ? Si, il y a Tom Budget. Alors, je ne le connais pas. Il faudrait que j'aille voir. Mais Caroline, dans Boulibille, elle était à ça. Ah, ok. J'avoue que je ne m'y connais pas assez en tortue. C'est assez bienveillant dans cette... Ouais, tout à fait, Fiona, je trouve. Moins sur les chaînes qui abordent d'autres sujets. Ah, ok, d'accord, bien. Oui, je trouve aussi, Fiona, enfin, après, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est nous qui avons de la chance d'avoir des abonnés vraiment bienveillants ou est-ce que c'est général ? Mais je pense quand même que dans les... Enfin, quoi que, j'en sais rien. Moi, je pense que les chaînes budgétaires qui ont vraiment beaucoup de succès, il y a quand même certaines vidéos où tu vois, des fois, quand tu retires les commentaires, etc., je pense que des fois, elles doivent se faire un peu... J'allais dire maltraitées, il ne faut peut-être pas exagérer, mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants et plus tu as du succès, entre guillemets, plus tu es attaqué et plus tu déranges parce qu'en fait, les gens, quand ils font des commentaires méchants, c'est quoi ? C'est soit qu'ils ont une vie tellement naze qu'ils ont ça à faire, soit qu'ils sont jaloux parce qu'en vrai, moi, les gens qui ne m'intéressent pas, ils ne m'intéressent pas. Je ne vais pas passer du temps à les mettre un commentaire sur un truc qui m'intéresse. Enfin, je trouve ça ridicule. Je ne comprendrai jamais, mais des fois, je dois être un peu à l'ouest, moi. Claire, les enfants, ça va vite. Les miens ont 38, 32, oh, 4 enfants, punaise, c'est beau. 24, 18. Dis donc, toi, tu n'as pas du chômer, parce qu'il y a 20 ans d'écart entre le premier et le dernier, ça veut dire que tu as une vie très, très remplie. C'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'aurais tellement rêvé d'avoir… Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle a eu trois enfants, on est trois filles. Je sais qu'il y a une émission Famille Nombreuse sur la 1. Moi, je n'ai jamais suivi, mais enfin bon. Il y a deux, trois filles qui disent l'émission sur la 1, c'est n'importe quoi. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle a. Dès qu'on dépasse la barre des trois, elle, psychologiquement, ça fait un bug dans sa tête. Mais à chaque fois, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? Et puis moi, je trouve ça trop beau, les Familles Nombreuses. À partir du moment où on est capable, évidemment, de bien les élever, je ne dis pas… Moi, c'est ça qui m'aurait freinée parce que financièrement, avoir dix enfants qui plus tard font des études supérieures, ça va être compliqué. Mais moi, je trouve ça magnifique et je trouve ça magnifique d'avoir une famille Nombreuse. Moi, c'est le rêve de ma vie. Je suis trop contente d'avoir mes enfants. Je pense qu'on a les abonnés qu'on mérite si on est sincère et bienveillant aussi. Il y a toujours des jaloux, mais si le ratio est beau, c'est bon, c'est que la chaîne est bonne. C'est gentil, Anto. Je te retourne le compliment. Mais j'ai remarqué que sur notre chaîne, dès qu'on parle de sport ou voyage, les haters nous laissent des commentaires. Ah ouais ? De toute façon, le sport, Anto… Non, alors le sport est le pire, moi je le trouve. C'est pour ça que je suis toujours très à la cool et puis je raconte un peu ma vie sur le rééquilibrage et en fait, je partage mon expérience mais je ne donne surtout pas un avis ou un truc parce que le rééquilibrage, c'est le même… Alors moi, je ne parle pas de sport vu qu'au niveau sport, on est en dessous de zéro, mais quand tu parles de rééquilibrage, les gens, ils sont complètement tarés. Il ne faut pas faire ci, il faut manger ça, tu devrais remplacer la machin et puis ça, ce n'est pas bon. Il faut plutôt prendre des graines de trucs. Pourquoi tu mets du beurre ? Remplace-toi par de l'huile de machin, puis l'huile d'intel, ce n'est pas bon. tu n'as pas mis assez d'oléagineux et puis pourquoi tu prends des féculents et pas des légumes mineux ? Non mais c'est un truc de fou. J'avais une chaîne sur Instagram, ça m'a saoulée. J'ai arrêté. Pourtant, j'avais des abonnés et puis j'aimais bien… Je fais ça pour partager. Je partageais mes assiettes mais les gens, ils sont tellement… Je ne sais pas pourquoi ce thème, je pense qu'il y a une grosse frustration. Moi, je pense que c'est les gros frustrés derrière leur écran. Ce n'est pas possible parce qu'il y a la façon en fait de commenter il y a une façon de commenter où tu sens que la personne n'est pas dans la bienveillance. Et alors moi, quand je fais des trucs sur l'équilibrage, c'est un peu comme le retour de course. Après, j'ai bloqué certaines personnes mais c'est incroyable. Les gens, quand ils te jugent… Moi, j'ai eu des trucs vraiment méchants genre j'étais une mauvaise mère parce que j'achetais… Ça, franchement, ça m'a marquée que j'étais une mauvaise mère parce que j'achetais de la compote industrielle et que pourquoi je ne faisais pas mes compotes parce que j'étais en congé parental. Mais attends, déjà, je fais ce que je veux et puis peut-être que toi, tu veux passer une heure à faire ta compote maison mais peut-être que moi, au lieu de faire ma compote maison, je passe une heure à jouer avec Nathan. Je préfère passer du temps à jouer avec mon enfant plutôt que de faire ma compote maison. Et c'est mon droit. Enfin, je ne sais pas, les gens, ils sont… De toute façon, on est dans une société quand même assez space. Et je dois avouer que franchement, j'ai regardé les infos. Je vais rester sur la bonne humeur parce que je ne vais pas dévier sur le sujet. J'ai regardé les infos quand je vois ce qui se passe dans les écoles. Ça me fout la… Moi, j'ai eu l'alarme, mais vraiment la vraie larme. Donc, franchement, aimons-nous les uns les autres. Punaise. Bref. Chez nous, nous étions 8… Mais ça, c'est beau, Mariette. Moi, je trouve ça trop beau. Les gens analysent, mais grave, analysent les retours de course et chacun, ils sont comme, c'est clair. Les gens, ils analysent. Et puis, si tu as vu sur quoi, et puis si tu es trop maigre, c'est ta faute et puis gna gna et puis ce truc et puis ce n'est pas bien pour tes enfants et puis oh là là. Bienvenue dans le sport. Le groupe sport, moins 10 000. Merci. Bon, je marche quand même un peu. Allez, on va dire quoi ? Qu'on fait un peu de sport. Anthony, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, lol. Je suis régulièrement agressée alors que je ne suis pas méchante et j'adore… Ah bon, Béa ? Je ne savais pas ça. Oh mais les gens, vraiment… En plus, franchement, autant moi, des fois, quand je m'écoute, je me dis, je suis speed. Des fois, je suis un peu vindicative. C'est vrai que quand il y a des sujets qui m'énervent tellement que je ne peux pas m'empêcher, alors des gens comme toi, comme Céline… En quoi que Céline, des fois, elle pousse sa gueule en j'aime bien. Mais tu es super douce. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants. Et là, oui, il y a des gens… Ouais, Robert, c'est clair, il y a des gens… Mais je pense que c'est de la jalousie, c'est vrai. Je l'ai eue dans l'éducation des chiens. De quoi ? Des gens qui ont été méchants, Nathalie ? Ou alors, tu me parles de sport, tu fais tes pas par jour. Et qui rejettent leur mal. Ben grave, mais grave. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça que moi, au début, c'est vrai que je l'avoue. C'est un peu comme tout. Tu t'endurcis puis avec l'expérience, ça te glisse un peu au-dessus. Puis je pense que tu as des gens qui ont 100 000 abonnés. Je pense qu'à un moment donné, si tu prends à cœur les mauvais commentaires, tu finis par te tailler à des veines. Après, tu prends plus de recul. C'est vrai que moi, j'ai un côté très sanguin, très machin, mais là-dessus, c'est vrai que j'ai travaillé. Maintenant, laisse tomber. Moi, je ne réponds même pas. Je supprime, je bloque. On bat ça. Ceux qui se frustrent trop, il faut qu'ils compensent. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, Siona. Voilà, franchement. Après, moi, je parle de ça, mais franchement, maintenant, moi, ça glisse. si les gens te critiquent, c'est parce que tu t'assumes d'être qui tu es alors que d'autres n'assument pas. Oui, je pense que c'est ça aussi. Il y a le fait aussi, en toi, tu as raison d'être alignée, tu vois, d'être bien dans tes baskets. Je pense que ça dérange certaines personnes parce que tu as quand même beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau. Moi, je suis tout à fait en accord avec ce que je dis. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas complexée que machin, que truc, comme tout le monde. Je pense que personne n'est, de toute façon, en réalité, personne n'est parfait. Mais je pense que ça dérange. Le fait que rien que de s'assumer dérange. Une grande famille, c'est gay. Mais quelle fatigue pour maman. Oh, ouais. Ça, c'est vrai, par contre, j'avoue. Je comprends qu'elle nous ait quittés à 60 ans. Ah là là, elle est partie jeune, ta maman mariée. C'est vrai que 8 enfants, déjà, je vais dire un truc, même physiquement, déjà, elle a eu 8 grossesses en espérant qu'elle n'ait pas eu de fausse couche en plus. Déjà, les grossesses, quand même, on a beau dire et on a beau minimiser le rôle de la femme dans la société et que machin et que faudrait raccourcir le congé parental. S'il pouvait, il n'y aurait plus de congé maths. Je suis désolée, une grossesse, c'est quand même pas rien. On a beau minimiser le truc et puis dire qu'une grossesse, ça se fait. Bien sûr, ça se fait. Mais une grossesse, c'est pas rien. Je suis bien placée pour en parler et c'est pas rien du tout. Et il n'y a aucune grossesse qui n'est pas à risque. Chaque grossesse est fragile. Chaque enfant porté, c'est un trésor. Donc, bah oui, ta maman, déjà les 8 grossesses puis après le quotidien, la gestion, c'est épuisant. Moi, je vois des fois quand j'ai les 3 enfants quand je suis seule, quand ils sont en vacances et quand on n'a pas de voiture, mais mes amis, heureusement que j'ai ma chaîne YouTube pour avoir une soupape parce que franchement, c'est hard. Et franchement, pas avoir de voiture, pas avoir de... Je pense à ma grand-mère, aux gens de ces générations-là qui n'avaient pas d'indépendance, qui n'avaient pas de bagnoles, qui n'avaient rien. Toute la journée cloîtrée avec 5, 6, 7, 8 enfants, bah franchement, je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'était des cintres, quoi. Franchement, c'est... Ouais, j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont partis. Du coup, j'ai quitté les groupes où j'étais inscrite. Oh, mais de toute façon, Nathalie, tu sais, je vais dire un truc, il faut te préserver, t'as bien raison, il faut te barrer. À partir du moment où tu sens que ça... Moi, de toute façon, maintenant, je ne me pose plus de questions. Et j'ai fait du tri même dans mes amis, mes amis que j'avais. J'ai fait du tri parce que... Ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Il faut toujours que tu sois là pour les écouter. Toi, quand t'es en galère, il n'y a personne. Les petits conseils à la deux balles alors que toi, t'es en train de galérer. Non, non, ça m'a saoulée. Oui, tu as sûrement... Non, mais je pense qu'Anthony l'a raison, Béa, vraiment. Moi, mais comme sur tes retours de course, c'est pour rire. Ben oui, Mariette, évidemment. Mais que serait-on sans les carottes râpées et sans Picard ? En plus, avec tes conneries, toi. Mais tu sais qu'à chaque fois que je vais sur le site... Enfin, à chaque fois, je n'y vais plus trop, mais de temps en temps, je vais faire un tour sur Picard. J'en ai déjà parlé. Au cas où, ils remettent la livraison, à mon avis, je pense qu'ils ne remettront jamais la livraison dans mon bled. Ben, je pense toujours à toi. J'ai toujours une pensée pour toi quand je vais sur le site de Picard. Tu le sauras. Moi, vos retours de course, ça m'aide à faire la baisse. Mais tu sais quoi, Nathalie ? Mais moi aussi, je m'inspire aussi du retour de course des autres. Et il y a des produits que je ne penserais pas forcément acheter. Et des fois, je me dis « Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, je vais en acheter. » Et qu'est-ce que tu as mangé de bon Sandra ce soir ? Alors, écoute, je vais te montrer. Alors, je ne sais pas si ça va se voir parce que comme il y a un décalage… Attends. Alors, j'ai vu une recette tourner sur Internet, donc j'ai fait ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'en fait, nous, le vendredi… Oh, mais je ne vois pas en fait ce qui m'énerve. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre ? Parce que je ne vois pas sur mon téléphone. Je ne vois pas l'image. Bon, je pense que vous l'avez vu. Ça, c'est des pois chiches grillés. En fait, c'est des pois chiches en boîte. Tu les essores, tu mets un… J'ai mis… J'ai vaporisé… J'ai un espèce de pchit, un vaporisateur d'huile. J'ai mis une vaporisation d'huile, sel, poivre. J'ai mis du cumin, du paprika. J'ai tout remué. J'ai mis ça sur une plaque sulfurisée au four. Et en fait, c'est hyper croustillant. Ça se fait comme un peu… Ça remplace un peu des chips, on va dire. Ensuite, j'avais fait un écrasé d'avocat. J'ai mis de l'échalote tout bête avec des crevettes. Moi, j'ai mangé ça. Pour les gars, j'avais fait une quiche lorraine. Mais je l'ai mis… J'ai mis des photos dans mon onglet communauté. Et puis, j'ai fait également des toasts de pain de mie, du pain complet. J'ai pris du macro qui était au citron et à l'estragon. J'ai mélangé ça avec un carré frais, une échalote, sel, poivre. Je t'ai fait une tartinade. C'était trop bon. J'en ai mangé un petit peu. Avec un verre de crément rosé. Voilà. C'était très bon. Ouais, Picard, Mariette. Ça, on va tous… Elle ne me donnait pas faim, pitié. Parce que c'était très bon, moi, mes trucs, mes pois chiches. Mais enfin, vous imaginez bien que je ne me suis pas non plus tapé une raclette, quoi. Omelette, pomme de terre, ça, c'est trop bon. Tu vois l'avantage d'avoir un écart de 20 ans entre le premier et la dernière. Ouais, ouais. Radio. Oh, j'adore. Radio Burr, saucisse lentille. Ah bah, tout ce que j'aime. Yaourt. Faudrait une prime de bravo pour les femmes ayant un coucher. Mais grave, mon tenue. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Grâce à YouTube, j'ai rencontré de superbes personnes et pour ça, merci beaucoup. Béa, exactement comme toi. Vraiment. Et je te dirais même, Béa, que moi, les rencontres que j'ai faites sur YouTube, que ce soit des youtubeuses, mais également des abonnés, parce que moi, il y a des abonnés avec qui j'ai une connexion particulière, on s'envoie des audios, des mails, etc. Et il y a certaines choses que je vais dire à mes abonnés que je ne dis pas à mes amis. Particulièrement sur tout ce qui est la question du budget, de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui va être diffusée sur ma discrétion en fait par rapport à l'argent, parce qu'il y a des thèmes comme l'argent dans mon entourage, mes soeurs, mes parents, mes amis, que je n'aborde pas et par contre que j'aborde avec des abonnés. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie richesse de pouvoir échanger avec des gens qui ne vont pas te juger qui sont un peu dans la même mouvance que toi. Tu vois de l'hépargne, des enveloppes. Moi, si je parle à mes copines des enveloppes, elles vont me dire quoi ? Ça ne les intéresse pas et elles n'ont pas envie de s'y intéresser. Il faut avoir un peu une appétence pour le sujet. Je suis trop contente d'avoir trouvé des gens comme vous. Oui, on voit. Ah, ok. Excusez-moi, j'ai du retard. Ouais, les couachis grillés, c'est trop. Moi, je n'aime pas les couachis, Céline, mais comme ça. Enfin, je n'aime pas. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas fan, mais comme ça, c'est bon. Oui, mais Antoine, franchement, ce n'est pas mal. Franchement, moi, j'aime bien quand c'est vite fait, bien fait. Tu fais le truc en trois minutes chrono et c'était bon. Ah oui, c'était bon, crément. En plus, rosé. Anthony, ta femme, elle n'a pas de mal avec toi. Anthony, je ne crois pas qu'il n'a pas de femme, Anthony. et des photos. Attendez, je suis paumée. Non, jamais. Bon, attendez, parce qu'évidemment, j'ai perdu le fil du truc. Ce n'est pas grave. La magie de YouTube alors que nos copains, copines, ne nous... Tu vois, c'est ça qui me fait rire, Anthony, chez toi. Je ne l'aurais pas dit, mais toi, c'est bien, tu le dis. Que ferais-tu sans nous ? Mais non, mais c'est vrai. Et que ferais-nous ça. Non, mais Mariette, tu rigoles. Non, mais c'est vrai. Oui, Anthony, ça m'a fait rire, le commentaire de Nathalie. Oui. Les photos que... Ah, bien sûr, Céline, mais oui, les photos, c'est clair, que je reçois. Magnifique. Ah, oui. Ça, tu vois, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ben oui, moi, je dis Anthony et Robin, c'est un trop beau couple. Ils se complètent trop bien. Ils ont de la chance, je te le dirai, l'un l'autre, de savoir. De savoir l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est bien français, avoir la chance de savoir. Oui, bon. J'espère. Enfin bon, on s'aime tous, quoi. Ah, c'est gentil, Anthony. vous êtes super sympa. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis en plus, moi, ce que j'aime, quand je fais des lives le soir, c'est que je peux vraiment parler à cœur ouvert. Je n'ai personne dans les pattes et je sais que je peux parler pendant deux heures. Je n'ai pas d'enfants à les récupérer, de plats à préparer. Je suis tranquille et c'est vraiment un moment… Quand je vous dis, ouais, je veux des trucs à la mode, des moments de qualité, ça, c'est la grande mode, l'expression des moments de qualité avec son enfant. Moi, je passe des moments d'amour avec mes enfants. Ils sont tous de qualité. Enfin moi, je n'aime pas… Elle m'agace un peu, cette expression. Enfin bon, c'est un avis perso. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, quand je fais un live, je retrouve le fil. Et bien, pour reprendre l'expression à la mode, c'est un moment de qualité. Je trouve ça super sympa, réellement. Parce que ça nous donne vraiment le temps d'échanger les uns les autres. Et en plus, moi, je découvre des personnes, mais ce que je trouve beau, c'est que il y a des personnes, des abonnés et des youtubeurs qui se découvrent aussi entre eux. Et je trouve ça trop beau. C'est un peu la magie d'Internet, la magie de YouTube. Oui, tout à fait, Anthony. Ici, c'est l'amour. Ben oui, c'est l'amour. Bon, des fois, je gueule. Des fois, je râle un peu. Mais en général, je ne râle pas pour rien. Je râle parce que j'ai des problèmes, des fois, des trucs qui m'énervent. Je marie mon fils cet été. Avec l'amour de sa vie, Thierry. Ah, je suis très, très heureuse. Félicitations à ton fils, c'est trop beau. Moi, vous savez, je suis à fond pour le mariage. Moi, je suis une fan de mariage. Moi, mon rêve, c'était d'avoir le truc, vraiment le cliché. Vous allez dire, c'est vraiment le gros cliché, mais oui, moi, j'assume, c'était mon rêve. Un peu de trouver mon prince charmant et vraiment, je pense que vraiment, je l'ai trouvé et puis de fonder ma famille et tout simplement d'être heureuse. Des fois, quand on me demandait plus tard, ben moi, vraiment, mon rêve, il s'est réalisé. Moi, voilà, c'est vraiment, je vous en parlais dans une vidéo, c'est vraiment une fierté pour moi. Je me dis, punaise, j'ai 43 piges, ça fait 25 ans que je suis avec mon mari. Moi, je trouve ça vraiment beau. La fille qui s'envoie des fleurs, mais je trouve que c'est beau et surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même le truc que je ressens quand même de plus en plus dans la société. Je n'ai pas non plus 100 ans, j'ai plus 20 ans, ok, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment une peur quand même de l'engagement. Je la ressens vraiment clairement dans pas mal de choses dans mon entourage, de personnes qui ont la vingtaine, je ressens vraiment cette espèce de peur de l'engagement. Mais bon, c'est ce que moi, je ressens. tu as éliminé, en voyant ta vignette du live, j'en avais besoin. Ah bah, tant mieux Fiona. Je te répète Fiona, si tu as besoin, tu serres. Et moi, j'avais trop aimé Fiona quand tu avais fait ton live. De toute façon, moi, j'adore les lives. C'est hyper sympa, je trouve. YouTube est un vrai exutoire, on peut se confier sans se faire juger. Félicitations à ta vidéo. Tout à fait, Anto. Autant te dire, Anto, que moi, je me retiens parce que des fois, si vraiment je disais ce que j'ai sur le cœur, je pense que je serais censurée. Mais moi, en plus, comme on ne voit pas ma tronche, c'est vrai que j'ai tendance des fois à pester. Combien de fois vous m'avez entendu râler sur l'arrêt des mégapromos, sur certaines décisions gouvernementales, certains sujets d'actu, etc. parce que vraiment, il y a des trucs, ça me fait sortir de mes gonds et ça me fait vraiment du bien de pouvoir… Oui, c'est vraiment l'exutoire, c'est vraiment le bon terme. Ça fait du bien des fois aussi de dire ce qu'on pense à cœur ouvert et sans filtre, dans tous les sens du terme. Mes enfants, tant qu'ils sont heureux… Bah oui, tu vois Nathalie, ça c'est un de mes objectifs de vie aussi. Tout simplement que mes enfants soient heureux. Et dans la société actuelle, des fois j'y pense, je me dis mais… J'espère qu'ils seront heureux mes enfants, tu vois, dans l'avenir. J'espère qu'ils trouveront leur voie, qu'ils trouveront l'amour s'ils veulent trouver l'amour. Enfin, j'espère qu'ils trouveront leur voie quoi et qu'ils seront heureux tout simplement. « On ressent ton amour pour ton mari ? » Ah ben moi, je l'aime plus que tout. Mon mari, c'est… Mais on se le dit souvent l'un et l'autre. Qu'est-ce que… Je pense vraiment qu'on est des âmes sortes. Je pense vraiment qu'on s'est trouvés. Et en plus, le truc complètement improbable, en plus, le truc de fou, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Moi qui disais toujours « De toute façon, personne ne peut trouver l'amour en boîte de nuit. » Mais en fait, les boîtes de nuit, il y a 20 ans, c'était un peu les balles d'il y a 40 ans en résumé. Et personne n'aurait misé… Vraiment, personne n'aurait misé un euro sur notre couple, mais vraiment. Et ben c'est aussi comme une sorte de revanche aussi contre ceux qui… Ben oui, clairement, notre couple a été critiqué pour plein de… Pour plein de raisons, dont la diversité. Voilà, tu m'auras compris en tout. Son… J'avais compris Nathalie. Félicitations à ton fils Nathalie, j'en souhaite tout le bonheur du monde et bravo à toi d'être heureux sans jugement. Ouais, félicitations. Tout le bonheur du monde, je ne sais pas si ça vous parle, c'était une chanson de… Je ne sais plus, c'était un groupe. Et c'est la chanson qu'on a mise quand on est sortis de la mairie à notre mariage. ma fille qui raconte sa vie. Oui, je vais t'écrire, j'attendrai de me poser ce week-end pour le… Non mais, Fiona, je te dis ça, ce n'est pas du tout pour te dire écris-moi, mais je veux juste que tu saches que si tu as besoin, tu sais que je suis là. Voilà. Tu sais, l'autre jour, Sandra, je regardais une ancienne vidéo de toi où tu parlais du fait de déplacer l'anniversaire de ta nièce. Ça m'a fait penser à moi qui me prenait la tête avec mes frères de déplacer l'anniversaire de ma nièce. Attends. C'est une vieille vidéo, ça ? Il y avait une embrouille puisqu'attends, comme j'ai plusieurs nièces et que c'est toujours la misère pour les anniversaires, d'autant plus maintenant qu'il y a eu des séparations. Ce sont les prises de tête entre frères et sœurs, malheureusement. Moi, c'est vrai que j'ai un côté très… C'est ce qu'on me disait quand j'avais mon job de bureau dans mon autre vie. Ah, Sandra, vous êtes un alignement temporisateur, vous temporisez. J'essaie toujours de temporiser les choses parce que même si j'ai un côté très sanguin, je déteste en fait le conflit. Mais ça ne m'empêche pas d'en penser et je n'en pense pas moi. Alors, Véronique, j'ai connu ta chaîne justement pour ta colère. Ah ouais, non mais là, alors là, Véronique, ouais, je dois avouer pour ta colère pour le congé parental et j'étais carrément d'accord avec toi. Alors là, par contre, autant j'essaie de me maîtriser en général quand je pèse, par exemple, pour les promos parce que les promos, ça me saoule qu'ils aient arrêté les super promos parce que je trouve ça vraiment dégueulasse parce que c'était… Désolée d'être du mot, mais c'était un moyen un peu pour les gens de faire des économies, de cagnoter. Même ça, on me le retire. Vraiment, je suis toujours remontée comme un coucou et je suis trop contente d'avoir mon stock de couches et de l'estime et vous connaissez le sujet. Mais alors par contre, pour le congé parental, ça c'est un truc que je ne m'en remettrai jamais. Et en plus, je peste mais moi, je ne suis pas concernée puisque moi, mon congé parental, il va se terminer au mois de septembre, je crois. Moi, j'aurais eu mon congé parental en totalité, voilà, etc. Moi, en fait, je me révoltais pour les autres, les mamans qui étaient enceintes, je suis… Alors ça, c'est un sujet, je suis, écœuré, on se fout vraiment de nous et on fait passer le truc comme si c'était une avancée alors que c'est… Mais on fait 100 pas en arrière et le pire, c'est que les gens, si on n'est pas vraiment concerné, qu'on n'est pas dans le sujet, on se dit « Ah ok, d'accord, excusez-moi, il faut que je boive un coup de l'eau, je reprécise. Rien que d'en parler, tiens, je m'étouffe. » Et j'ai trouvé que vraiment, c'est vraiment… Et quand on te fait aujourd'hui des vidéos sur « Ah bah tiens, les députés, ils essaient d'avoir les douleurs des crampes, les règles, les machins, mais qu'ils refusent, c'est pareil. » Il y aura tellement à faire sur la condition de la femme et de l'être humain et de la femme. et il y a tellement de régressions dans notre société actuellement sur la liberté de la femme. Moi, je suis révoltée. Moi, je milite pour que les femmes puissent se promener en mini-jute, mettre des bottes, s'habiller comme elles veulent, mais on est où ? Je veux dire, mais bon sang, ça me révolte. Moi, je suis pour la liberté de la femme, mais vraiment, moi, je suis… Ce n'est pas parce que je suis à la maison et que je suis en congé parental que je suis soumise. Attention, moi, je suis vraiment à fond pour… Quand je dis les femmes, pour l'homme en général. Moi, je suis… Voilà, mais les choses qui touchent les femmes, particulièrement la maternité, moi, ça me… Vraiment, ça me touche particulièrement. Excusez-moi, je suis partie dans ma diatribe comme d'habitude. J'ai vécu un bonheur de 15 ans avec mon homme. Il est parti rejoindre… Oh, les anges, il y a deux ans. Depuis, je suis perdue. On s'était rencontrée sur Internet. Oh, Nathalie. Je ne sais pas quoi le dire. C'est… Le deuil… D'ailleurs, je n'aime même pas ce mot parce que moi, je pense que le deuil, c'est un peu un mot… Le deuil, ça n'existe pas, en fait. Tu vis avec ta peine et t'avances parce que tu as des enfants, parce que tu as des parents et que tu ne veux pas, etc. Mais pour moi, tu ne fais jamais ton deuil. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Et je suis sûre qu'il est fier de toi, de la honga. Cine Sémilia. Tout à fait. Merci. Je cherchais non plus de tout à l'heure. Ah oui, Anthony. Oui. Pour que ton fils puisse aller à la nuit de son copain. Ah oui, oui, oui. Mais ça me revient. Oh, punaise. On l'embrouille. Oui. Exact. Exact. Oh, punaise. Rien d'y penser. Ça me resoule, quoi. Quelle affaire. Moi, je suis toujours en train de concilier. Oh, ça m'avait saoulée, ce truc-là, c'est clair. Ça m'avait saoulée dans mon coin. Encore une fois, tiens, merci YouTube parce que j'ai pu un peu cracher ma valda parce que ce n'est pas évident non plus de ne pas avoir d'exutoire et de ne pas pouvoir... Quand on retient... C'est un peu le principe de ce que je disais pour avoir sa soupape, c'est bien de faire son budget, de catégoriser, etc. Moi, je suis à fond pour ça. D'épargner, de mettre de l'argent de côté. Mais je trouve que c'est bien et moi, c'est un avis perso. Je trouve que c'est nécessaire d'avoir une soupape et d'avoir un peu d'argent qu'on peut utiliser librement sans se dire ça rentre dans telle catégorie parce qu'à un moment donné, vous pétez un câble. Et c'est pareil aussi quand vous retenez tout, quand vous contenez tout à l'intérieur et que vous ne sortez pas votre peine, votre colère, etc. Je pense que c'est vraiment mauvais. Donc, moi, j'extériorise. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'extériorise. Oui, Nathalie, vraiment courage. C'est... Moi, je suis toujours nulle parce que je suis tellement... Je suis désemparée quand j'ai des messages comme ça parce que je trouve que je ne sais même pas quoi dire tellement il n'y a rien à dire. Je tiens grâce à mes enfants, c'est ça, et mes animaux. C'est con, mais... Nathalie, je vois tout à fait ce dont tu veux parler. En général, on tient par rapport aux gens qu'on aime. Et moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, moi, j'ai déjà eu des idées extrêmement noires. Et c'est grâce... Enfin, grâce. C'est parce que je savais que voilà, mon mari, même plus que tout, que mes parents, etc., que je me suis dit non, Sandra, non, mais c'est vrai qu'on tient pour les autres. Pour les autres. On est là. Nathalie, c'est pareil. Nathalie, comme je disais à Fiona, moi, j'échange beaucoup avec des abonnés de manière... Par mail, par audio. Des fois, il y a des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'aborder dans les commentaires. C'est compliqué. Même pour des questions de budget, etc. Si tu as besoin, n'hésite pas. Je suis là. On veut que les femmes puissent s'assumer comme Charlotte. Mais assumons-nous ! Mais tout à fait. Mais c'est clair. Mais bon sang. On retourne... Alors là, mais Béa, mais c'est clair. On retourne 50 ans en arrière. Voir même des fois, je te dirais même, on retourne en Moyen-Âge. Parce que là, franchement, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, mais... Moi, je te jure, j'ai du mal à regarder les infos. Certains titres me mettent tellement la haine, la larme à l'œil, la chair de poule. Je ne comprends pas. Je me dis, mais dans quel monde ? Je n'arrive même pas à comprendre comment dire ? la violence. Moi, je suis complètement anti-violence. C'est un truc, mon cerveau, il n'arrive même pas. Je bug, en fait. Je ne supporte pas ça. Moi, vraiment, je suis pour la paix. Voilà. Mais bon... Bref. Moi aussi, il faut que ça sort... Ouais, je sais, Céline. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. D'ailleurs, ton coup de gueule, je n'ai pas commenté, mais pour... Comment ça fait ? La chaîne, la nana qui fait la cuisine. Farah, je crois que c'est Farah. Une nana qui fait des recettes. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa chaîne, mais le problème, c'est que j'aime tellement de chaînes qu'à force, je ne peux pas suivre tout le monde. Mais tu as eu raison de pousser ton coup de gueule. Et ça, ça fait partie aussi de l'intolérance ambiante de la société actuelle. À force de tenir pour les autres, qu'on pète un câble. Ouais. Mais cela fait du bien. Ben, oui. Je te dirais, Béa, tu sais, des fois, ça fait du bien aussi de lâcher. Moi, tu sais, des fois, je me suis retrouvée... J'ai bien lâché à gueuler. Ben, des fois, ça fait du bien aussi d'extérioriser. Une fois que c'est sorti, malgré tout, ça va quand même mieux. Moi, je ne regarde plus les infos. C'est trop anxiogène pour moi. Mais Fiona, moi, je ne suis pas rien que toi. Vraiment, ça m'angoisse. J'ai une abonnée. Peut-être qu'elle regardera le live en replay. J'aime bien son expression. Elle ne dit pas les médias, elle dit les merdias. Je trouve qu'elle a raison aussi parce que moi, c'est un côté très anxiogène, les infos pour moi. Mais je trouve aussi que, malheureusement, les infos relaient aussi ce qu'elles ont envie de relayer parce qu'il y a plein d'horreurs qui se passent tous les jours au quotidien dans le monde. Mais il y a aussi des belles choses. Et c'est vrai qu'on relaie toujours les trucs horribles, les trucs hyper angoissants, hyper stressants. On monte un peu les gens, les incontrôlés, les autres. Et c'est exactement tout ce que je... Tout ce qui me hérisse le poil. Donc, voilà. Pour Farah. Oui, c'est Farah. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Excusez-moi. C'est bien ce qui me semblait. C'est de pire en pire en France. Maintenant, côté violence. Ben ouais, franchement, mais c'est quoi ça ? Moi, je suis pour la paix. Quand j'étais petite, je parlais avec... Ah, zut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une pub. Quand j'étais petite, ben voilà, moi, je regardais Club Dorothée et je m'imaginais que, voilà, vivre dans un monde... Alors, je sais bien qu'il n'est pas tout beau, tout rose. Moi aussi, j'ai été victime de plein de choses dans ma vie. Il ne faut pas... Attention, moi, je suis pour plein de choses, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas été un petit peu harcelée, un petit peu chahutée non plus. Mais voilà, il y a des choses graves quand même qui arrivent. « Comme toi, Sandra, ce soir, j'étais écoeurée et triste dans les infos. Même le maire est à limite en larmes. » Je ne sais pas de quelle info tu parles. Je suppose que ça concerne les ados, la piote et puis le gamin. Moi, je ne peux pas regarder ça. Moi, c'est un truc... J'ai vu et je trouve que vraiment... Je ne comprends pas. Et en plus, cette violence qui vient de plus en plus jeune, c'est ça qui est terrible. Si tu te dis « Mais qu'est-ce que tu as dans le casque ? » Vous savez quoi ? On est partis sur une ambiance positive. Je n'ai pas envie de partir là-dedans parce que c'est vrai que vraiment, les bras m'en tombent. J'ai peur des fois pour mes propres enfants. Je préfère me dire « Je prépare leur avenir. Je fais tout pour eux. » Après, malheureusement, qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Je fais tout pour eux. Je fais tout pour les protéger, pour les accompagner. Mais malheureusement, c'est compliqué. Et vivre avec des pervers narcissiques, ce n'est pas facile non plus. Et avoir des amis qui voient ça. Heureusement que j'en ai des sincères. Tu as connu des pervers narcissiques, Béa ? Et ça, c'est pareil. Pourquoi tu dis « Pardon, Nathalie ? » On ne t'excuse pas. Ici, il ne faut pas s'excuser d'arriver. Tu sais, c'est pareil. Moi, des fois, ça vient comme ça sort. Ça sort comme ça vient. Regarde, même là, je fais un lapsus. Oui, le gamin de 15 ans, oui, c'est… En fait, je n'ai même pas de… Il n'y a pas de mots, quoi. Comment tu veux même commenter ça ? Je reste sans voix. Vraiment, je reste sans voix. Oui, une très grande. Et pourtant, j'ai tout fait pour l'aider. T'as une amie, Béa, qui a vécu avec un pervers narcissique, c'est ça ? Excuse-moi, j'essaie de… Ça me perturbe tellement, ces histoires d'ado, que je te jure, ça me retourne l'estomac. Heureusement, j'ai mangé trois pois chiches, ça devrait aller. En ce moment, c'est difficile. La société, l'ambiance, c'est ça, Béa ? Ouf ! Non, c'est elle la préfère. Oh, puis, je n'arrive pas à la suivre, Béa. On boit un crément, ça… Non, non, attends. Non, non, j'ai bu un verre. Non, attends, après, je vais partir en brille. Un par semaine, ça va, mais après, non, en plus, moi, je ne suis pas la plus… Je ne tiens pas forcément bien, donc non, non. Mais il était bien, bon, ça dit en passant. Et puis, vu l'actualité, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, je vais dire un truc. Robin et moi, avons été harcelés au collège. Ce n'était vraiment pas simple, mais heureusement, les choses se sont calmées. Plus tard. C'est vrai. Mais tu sais, pfff, après, moi, je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaudières et de raconter ma live parce que, voilà, je voulais que le live, il soit positif. Mais tu sais, moi aussi, les années collège, c'était vraiment la pire, mais quand je dis la pire, excuse-moi, la pire période de ma vie. Là, vraiment, pfff, le harcèlement, la solitude, je n'avais pas d'amis, mais c'était horrible. J'ai découvert d'acné, on m'appelait de la boutonneuse. J'ai vraiment, non, j'ai vraiment, ça a été très, très compliqué. Moi, en plus, j'ai été formée, j'en ai déjà parlé dans des vidéos extrêmement tôt. Ma poitrine, elle a commencé à sortir à 5 ans. quand j'ai fait des scanners, ils pensaient que j'avais un problème à l'hypophie, c'était un truc de fou. Donc, j'étais hyper mal dans ma peau. C'est, non, non, moi vraiment, donc autant te dire qu'au collège, j'étais ultra formée. Enfin, à tous les niveaux, je me suis farcelée. Ah, non, tu te mèches. Non, 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 je ne vais pas me mettre à chanter. C'est elle la préférée ? Elle n'a pas de marines. Tu demanderais à Céline la suce. Ok, Béa, je demanderais. Tu pourras en parler avec Sandra, c'est bon. Ok, écoute, Céline, tu m'expliqueras, ou Béa, l'histoire que je comprenne. Je vais te laisser car, oh là là, Céline, oui, va te coucher. Oh, ma pauvre punaise. Courage. Ça, j'ai une admiration pour les gens qui se lèvent tôt, mais tu ne peux pas savoir. C'est un truc, moi déjà, à 7 heures, j'ai du mal à émerger, mais vraiment, va te reposer, passe une douce nuit, vraiment. Repose-toi. Une caresse à Léon, et puis je suppose qu'il a, quoi que, peut-être pas. Quelle heure il est ? Je n'ai pas quelle heure il est. 22h45, je ne sais pas à quelle heure s'adorent les ados. Bonne nuit en tout cas à tous les trois. Repose-toi bien et merci beaucoup d'être passée sur le live. Mais on se retrouve tous sur YouTube pour parler des belles choses plus tard. La force, ouais, c'est clair. Tu sais, après j'en parle, mais maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, ce qui me fait doucement rire, c'est que, bon maintenant, j'ai qu'allé la faire, mais c'est vrai que longtemps, je regardais un peu sur les sites. Maintenant, ça ne marche plus, genre copains d'avant, pour voir un peu les petits caïds ou les petites nanas qui avaient leur succès au collège. Oh, tu naisses ! Je vais dire un truc. Je suis contente d'être moi parce qu'au final, le collège, c'est vraiment la période la plus ingrate de la vie. Quand tu es au primaire, tu es encore un gamin, tu joues au billet, tu es content. Quand tu es au lycée, si tu es au lycée, c'est que tu décides d'avoir des études supérieures ou alors tu t'orientes en professionnel, mais tu as passé tes quatre années ingrate entre la sixième et la troisième où là, tu peux être le plus moche mais avoir du succès, tout ça parce que tu es fringuée, tu as des fringues de marque et puis que tu es sûre de toi et puis arrivé en seconde, tu te retrouves comme un gros naze et inversement, tu peux être la nana dont personne ne veut entre guillemets et puis tu te retrouves en seconde où tous les mecs te courent après pour l'avoir vécu. Tous les mecs ne me couraient pas après mais j'avais un succès. J'avais un succès et tout a changé. Donc, c'est vrai que c'est une période que ça nous marque beaucoup parce qu'on est exacerbés, on est mal dans notre peau et puis tout est décuplé et c'est pour ça que ça me fait peur quand je vois les infos parce que je me dis déjà à mon époque, vu le mal-être dans lequel j'étais, je me dis mais si j'avais vécu ce mal-être en étant en plus poursuivi à la maison et puis à les réseaux sociaux, comment j'aurais fini ? Franchement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et c'est tellement dommage parce que c'est ce que je dis, ça dure quatre ans puis après, voilà, tu passes à autre chose. Donc, quel dommage d'avoir des passages à l'acte, des choses horribles qui arrivent alors qu'en fait, on ne se parle que de quatre ans. Mais quand tu es ado, quatre ans, c'est une vie. D'ailleurs, je ne vais pas tarder non plus. Ben oui, allez-vous coucher. Moi, j'ai fait mon live comme ça en impro mais si tu es fatiguée, Béa va te coucher et je ne bosse pas en plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Céline ? Tu te lèves à quatre ans du mat' et tu ne bosses pas, punaise. Ben bon courage quand même. Tu as encore plus de respect parce que si tu te lèves à quatre ans et demie et que tu ne bosses pas, tu as vraiment la motive. Oui, Nathalie, c'est mon avis, mon amie. Bon, il va falloir que j'ai lu cible le mystère, Béa, de ton affaire. Des bisous et merci à toutes, merci Céline pour ce moment. Merci à toi, Céline, d'être passée encore une fois. Repose-toi bien, fais un gros dodo. Moi, j'ai ta carte dans ma table de chevet, je t'ai dit. La petite carte que tu m'as écrite, elle est à côté de moi, elle est dans ma table de chevet. Tu dors à mes côtés d'une certaine façon. Oui, Béa, bonne nuit, va te reposer et puis bon courage pour demain. Fais attention quand même parce que le potager, ça ne paraît pas mais c'est très physique. Moi, je sais que les premières fois de l'année, chaque année quand je commence à aller travailler au potager, les deux, trois premières fois, c'est un peu comme quand on se remet au sport qu'on est rouillé, j'ai des courbatures. Avec plaisir, Béa. D'ailleurs, Béa, je ne sais pas si tu as déjà fait des lives, il faudrait que t'en fasse un... Je ne sais pas si tu as déjà fait des lives, il faudrait que j'aille regarder sur ta chaire. Potager, c'est l'heure que tu donnes à 22h47. Non, mais je pense qu'elle dit qu'elle va retourner dans son potager demain. Demain, je retourne dans mon potager, tu ne vas quand même pas y aller marre. Parce que là, je suis en train d'imaginer avec une langue frontale et ta fourche à la main. Pardon, je me marre toute seule. J'irai m'abonner à vos chaînes. Bah ouais, on va faire un tour. Franchement, les gens qui participent au live, qui ont des chaînes, ils ont vraiment des chaînes super sympas. Lol, Ramadan, oh punaise ! Ouais, excuse-moi. moi les religions, j'avoue que je ne suis pas du tout dedans. Oh punaise ! Oh, bah courage ! De toute façon, quel que soit le motif, de toute façon, te lever à 4h30, je salue, encore une fois, je salue les forts. Donc, raison de plus pour aller faire un gros dodo. On va se coucher aussi, Robinus et moi. Gros bisous, jolie Sandra, bisous à tous, bonne soirée, bonne nuit. Oui, allez vous coucher les chats. Merci beaucoup d'être passés. Je vous fais des gros bisous et puis j'attends votre prochaine vidéo avec impatience. Bonne nuit des chats, bah voilà. Vous êtes connus comme le loup blanc. Bonne soirée à vous. Oui, je te laisserai un message où tu demandes mon tel à Céline. Ok, Béa. Tu sais, tu m'as intriguée, hein ? J'en ai fait sur ma chaîne. Tu m'as intriguée avec ton affaire, Béa. Ça va être mon enquête du week-end. Allez, va faire ton dodo avant ton potager. allez vous coucher. Et passez une douce nuit. Voilà. Bon, de toute façon, en fait, j'ai fait mon live tranquille, je me suis lancée pleine de bonnes intentions. Mais en réalité, je n'ai rien de spécial à raconter. C'est juste que j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a eu quelques news pour notre épuisette de Bagnol, là. Bon, même si c'est loin d'être réglé et même si on n'est pas encore au stade de la récupérer et réparer, on va dire que la bonne nouvelle, enfin, bonne nouvelle, c'est même pas une bonne nouvelle. C'est que, pardon, c'est moins pire qu'en résumé, le moteur n'est pas à changer. Donc, forcément, les frais à engager sont beaucoup moins importants que ceux à quoi on s'attendait. Toujours est-il qu'il y a quand même des travaux à faire, qu'on est toujours en embrouille avec l'ancien proprio. Enfin, c'est une histoire. Quand je vais vous faire la vidéo, parce que je veux vraiment vous faire une vidéo où je vous relate depuis le départ jusqu'à la fin les étapes que vous compreniez comme on est tombé. Je parlais tout à l'heure des infos, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'attriste. Mais là, par contre, ça m'énerve. On a cumulé des strates de malhonnêteté, mais c'est un truc de fou. Là, on est en procédure, mais si on voulait, on pourrait encore attaquer d'autres. C'est un truc. Je n'aime pas les mots. Merci de partager cette bonne humeur. Avec plaisir. Je me suis abonné à la chaîne d'Affermy, je l'ai bien fait, mais je ne trouve pas que celle d'Anthony, tu peux me la donner. En fait, Anthony, moi, la chaîne que je suis, ça s'appelle Hello Robinus, Hello comme Hello, et Robinus, R-O-B-I-N-U-S, tout attaché. Et en fait, c'est leur… À la base, c'est la chaîne de Robin, mais Anthony, c'est accrusé de plus en plus. En fait, c'est leur chaîne à tous les deux. Et puis, Anthony, il a une page d'Instagram qui le suit. Et puis, il a parlé au-dessus d'autres choses, mais il faudrait que je remonte dans les messages. J'essaierai de mettre le live, normalement, il se met en replay de Suisse, et j'essaierai de mettre les liens des chaînes des personnes qui ont participé. Les personnes qui ont des chaînes et qui ont participé à ce live, j'essaierai de mettre les chaînes dans la description. J'essaierai. Je pense que ça peut se faire, même si c'est un live. J'essaierai. Bonne nouvelle tout de même. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler parce que comme je dis, à chaque fois, je me porte la poisse, mais c'est vraiment bonne nuit, Béa. Bonne coucher. Mais c'est vraiment une nouvelle. On se parlait quand même de 6500 euros. Je ne sais pas si tu imagines. Moi, ça fait des mois quand même que je fais mon budget. Je le défais, je le refais, je cogite. Comment je vais faire ? Tant pis, on ne partira pas là. Je vais amuler ici. Je vais prendre l'épargne de Disney. Tous les beaux projets que j'avais, je les ai tous, entre guillemets, ponctionnés dans cette épargne pour payer les frais de moteur. Et maintenant, le budget, il y a toujours à faire. On ne se parle pas de 100 euros non plus. Mais le budget est vraiment moins important. J'étais tellement partie dépité sur des milliers d'euros que c'est moins pire si tu veux que comme ça s'annonçait au départ. Et là où je parle de mauvaise foi, c'est en fait le garagiste qui nous a fait de vie, qui nous a dit qu'il y avait le moteur à changer. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout le moteur à changer. Donc, si on n'était pas parti dans le fait de faire une procédure de mandater un expert, et si on avait écouté bêtement, entre guillemets, le garagiste, parce que c'est quand même un pro de l'automobile, donc le mec, s'il nous dit qu'il y a le moteur à changer, on part du principe quand même qui nous dit la vérité. Parce qu'à ce moment-là, si tu parles là-dessus, tu vas chez le dentiste, le mec il dit « Ben non, il faut tout arracher, il faut mettre des couronnes. » T'as une tuile, t'as une fuite dans ton toit, le mec il vient, en fait, t'as une tuile qui s'est décalée. « Madame, votre toiture, elle est foutue, il faut changer la toiture. » Jusqu'où va la manonnêteté des jambes ? Quand ta voiture en plus n'est plus roulante, tu ne peux pas faire le tour de garage. Et puis, tu vois, c'est extrême. Je suis dégoûtée. Et je ne te parle même pas des anciens propriétés de la voiture, du mandataire. Je te donne une pincée de l'histoire, tu vois, pour te raconter un peu le truc. Hallucinant. Hallucinant. La chaîne de Robin, il y a un petit animal. Béa, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ah si ! Oui, il y a un petit animal. Oui, 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 oui. Il y a sa tête à elle. En fait, c'est fait sous format un peu de dessin animé. Oh, je ne trouve pas le mot. Pas de croquis, mais de... Mais oui, il y a sa bouille à lui en tout cas. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vais go de dos. Biseau à toi et merci à toi et toutes les autres budgeteuses que je suis. Budget voiture, c'est la galère. Un énorme bisous, Nathalie. Je te répète que si tu as besoin, je suis là. Je pense que je ne suis pas la seule parmi les personnes qui ont participé au post à penser ça. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à mettre des commentaires parce que c'est pareil. J'ai remarqué quand même que les gens, il y a quand même beaucoup de soutien entre les abonnés et les gens lisent quand même beaucoup. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas assez de commentaires en fait sur mes vidéos. C'est peut-être pour ça que les gens ne se connaissent pas. C'est vrai que moi, je ne commente pas forcément toutes les vidéos non plus. Mais n'hésite pas. En tout cas, je suis là et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui seront là pour toi. D'énormes bisous. Passe une bonne nuit et merci beaucoup d'être venu. Oui, même s'il reste une grosse somme à sortir, c'est mieux que ça change. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Attends, mais moi, j'en étais malade. Tu sais qu'avec mon mari, il y a plusieurs nuits où on a mal dormi à cause de ça parce que quand même, 6500 euros. Je veux dire, moi, je ne mets pas 6500 euros en un mois. Il n'est pas vraiment… Il faut du temps. Après, ça dépend comme d'habitude des revenus, des budgets, etc. Mais enfin, 6500 euros pour n'importe qui, c'est quand même une somme. On ne se parle pas de 60 euros. Ok, je me suis abonnée aussi à Robin. Tu as bien fait. Tu vas rigoler. Si tu as besoin un peu de regarder des vidéos, tu te marres. Vas-y parce que c'est trop rigolo. Je te conseille la vidéo. Ils ont fait une vidéo. Ils avaient fait un vlog où ils étaient allés à Dijon. C'est trop drôle. Ça m'a fait trop rire. Bon, c'est aussi parce que je suis de Bourgogne. Allez, Éric Kral, lol, gros bisous. Allez, vas-y, Manus. Merci, big bisous. Merci à toi. Un grand merci. De toute façon, merci à tous, en réalité, de passer. Ça fait… C'est d'autant plus plaisant. Après, des fois, je me dis, parce que je sais que demain, je vais voir des gens qui me disent « Ah, c'est dommage, je n'étais pas au courant, tu aurais du machin et tout. » Mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est la spontanéité. Et c'est vrai que… D'ailleurs, je ne peux jamais savoir comment va se passer ma soirée parce que là, les enfants, ils sont couchés sans broncher, mais il y a des soirs. Tout n'est pas rose non plus chez nous. Il y a des cris, ils ne veulent pas se coucher, ils ne sont pas sommeil, ils ont des pipis, ils ont le soif, ils ont fait un cauchemar, ils se sont en lèvres quinze fois, il y en a un qui a vomi. je veux dire, voilà. Donc, je ne peux pas forcément vous dire « Tiens, je vais faire un live samedi à 20h30 » parce que ça se trouve, samedi à 20h30, je serai en train de changer les draps de Clément. Même si Clément, ça y est, il est propre même la nuit. Il a acquis la propreté, je suis trop contente, donc mon stock de couches ne sera utilisé que par Nathan, donc j'ai le secret espoir de ne plus avoir à racheter de couches et d'avoir eu raison d'avoir fait mon gros stock pendant les grosses promos. Tessaline, alors oui, je confirme que je me sens un peu l'invité surprise ce soir. Pourtant, je suis toutes mes vidéos. Ouais, je pense que, mais c'est vrai que je commente peu parce que je t'écoute souvent. Ah, c'est rigolo ça, quelqu'un qui m'écoute en voiture. Mais tu sais, des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, moi, je fais des vidéos, mais en fait, mes vidéos, c'est des podcasts. Parce qu'on voit, même moi, quand je vois ma grosse tête, enfin ma grosse tête, mon gros emoji, j'ai du mal, j'ai encore du mal avec les montages. Mais je pense que quand j'aurai un nouveau téléphone, ça ira beaucoup mieux parce que j'aurai beaucoup plus de mémoire. Donc, je pourrais faire des vidéos plus longues, de meilleure qualité. Parce qu'en fait, là, quand je fais le montage, en fait, je ne peux pas mettre une bonne qualité parce que sinon, ça me bouffe trop de mémoire. Donc, je suis obligée d'avoir une qualité qui est rognée. Et je pense que le jour où je vais changer de téléphone, ma vie de YouTubeuse va changer. Non, mais sans déconner, je pense que ça sera quand même beaucoup plus agréable. Mais tout ça pour dire que des fois, quand je fais mon montage ou que récemment, j'ai regardé quelques vidéos de moi anciennes parce que j'ai fait des nouvelles playlists parce que je croyais que c'était trop fouillis, c'était mal classé. Et c'est vrai qu'il y a des vidéos, c'est un peu… C'est sommaire, dirons-nous. Mais bon. Oh, bravo à Clément. je suis trop contente. Oh, franchement, ça me saoulait. Bon, il a quand même il aura 5 ans au mois de novembre. Puis je ne te dis pas les pipis et les pipis d'un gamin de 4 ans et demi, ce n'est pas les pipis d'un bébé de Nathan. C'est-à-dire que lui, on avait beau lui acheter des couches à sa taille, et bien quasiment tous les jours, dès le réveil, je lançais une machine de drap. Donc, quand je dis que je fais une machine par jour, c'est plus qu'une machine par jour. Je passe ma vie à faire des lessives. là, je suis trop contente parce que là, je peux vraiment le dire, ça fait au moins 10 jours qu'il n'a pas fait pipi dans son lit. Donc là, ça y est, parce qu'il nous faisait des petits coups de fausses joies où il n'avait pas fait pipi. Puis le lendemain, ça recommençait. Mais là, ça y est, vraiment, il se lève et on voit le pipi parce que je lui avais bien évidemment laissé un petit pot dans sa chambre parce qu'il a un peu perdu noir, je comprends. Et là, voilà, on voit le pipi le matin dans le pot. Donc, c'est qu'il se lève la nuit et je suis trop, trop contente parce que j'avoue que c'est lourd. Je t'écoute aussi parfois en voiture. C'est drôle, c'est drôle. Je ne pensais pas. Sauf les retours de... Je ne pensais pas qu'on m'écoutait en voiture, c'est rigolo. Sauf les retours de course ou le point budget de la semaine. Ouais, bah oui, les retours. Enfin, quoi que des fois, les retours de course où je balance la salade, des fois, je me dis, alors, tu es brute. Puis, c'est pareil, je parlais du téléphone, de la qualité. Quand je vois, toi, quand je vois tes vidéos, je me dis, mais punaise, je suis vraiment à l'ouest, quoi. Toi, tu es super douce, tu es super calme, tu es sur ton bureau, tout est classé, tes outils, ils sont magnifiques. Moi, j'ai mes trucs, qui a la vieille trace. C'est mal effacé. Dans une vidéo sur deux, j'ai mes ongles, je ne les ai pas faits, ils sont toutes écaillées. Et je me dis, bah bon, après, j'avoue, je n'ai pas le temps. Puis, je mets la priorité sur autre chose. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, oh, c'est vrai, il faut que tu fasses quelque chose pour tes vidéos parce qu'au moins, dans un live, vous avez vu sur Finlay, je ne culpabilise pas de la qualité, il est en train de pioncer et puis voilà quoi. On est aussi fiers de lui. C'est gentil, il fait là. Non, je suis super fière. Non, je rigole, mais c'est vrai que je suis super fière et puis, c'est tout con, mais les couches, ça coûte super cher. J'ai fait mon méga stock. Franchement, j'aimerais bien ne plus avoir à racheter de couches de ma vie parce que, je me laisse tomber quand même si tu achètes des couches de la marque magasin. après Clément, on se fard d'une couche par, il en mettait même pour la sieste, il en mettait une pour la sieste et il en mettait quand même encore deux par jour Clément. C'est vrai que là, plus que Nathan qui met des couches, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Ils vont bien nous pondre encore les ordures au poids. Je ne sais pas parce que je sais que dans certaines villes, c'est le cas. Les gens, ils payent le ramassage des ordures en haut poids et c'est vrai qu'il y a des populations qui sont vachement lésées par rapport à ça parce que moi, je crèche pour ma paroisse. Vous savez que moi, j'ai un agrément d'assistante maternelle. Bon, ce n'est pas ce que j'ai exercé. Mais bon, j'ai quand même un agrément et je pense aux assistantes maternelles qui gardent par exemple trois bébés. Ça va hyper vite en fait les couches et une couche, ça pèse hyper lourd. Elle est pleine dure. Une couche, ça pèse lourd et quand vous êtes, quand vous devez payer au poids, c'est vraiment, vous êtes hyper lésés en fait avec ce métier-là. Enfin bon, bref, c'est un... Je ne sais même pas pourquoi je parle de... Ah oui, je parlais des couches. Je parlais de paiement. Enfin bon, j'ai ma fierté de... Ma fierté de maman. Voilà. Attendez. Mais tu sais, franchement, je suis beaucoup de chaînes et franchement, mes préférées ne sont pas celles où tout est parfait. Non mais c'est clair. Mais de toute façon, Fiona, je suis tout à fait d'accord. Moi, en fait, je suis ta chaîne parce que j'aime la personne que tu es. Parce que des chaînes de budget en réalité, je pense qu'il y a les gens qui suivent ma chaîne aussi. Il y a tellement de chaînes en fait sur le thème du budget. Après, il y a des chaînes qui sont très pointues sur tel et tel truc. Mais les chaînes de budget, en fait, il y a les gros chaînes qui sont lancées et puis après, tu as plein de chaînes qui sont lancées sur ce thème-là. Moi, c'est vrai que je pense que je n'aurais jamais créé ma chaîne sur un autre thème parce que moi, le budget, c'est quelque chose qui me parle. Moi, j'ai toujours budgétisé, etc. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aime bien le budget. Donc tiens, je vais commencer ma chaîne. Mais il y a tellement de chaînes sur le budget que je pense que les gens, maintenant, ils sélectionnent en fait les chaînes qui suivent plus par affinité avec la personnalité de la budgéteuse que pour vraiment son contenu. Parce qu'en réalité, si tu veux te lancer dans les enveloppes, tu vas manger entre guillemets de la vidéo budget remplissage enveloppe, on vide les enveloppes, et puis tu y arrives en fait à faire tes enveloppes sans pour autant sur une seule personne. Moi, je m'inspire beaucoup, je me suis beaucoup inspirée de personnes, j'ai pioché un peu par-ci, par-là des trucs, après j'ai fait le truc à ma sauce. Et en fait, moi, les gens que je suis, c'est vraiment parce que j'aime leur... J'aime qu'ils sont, tout simplement. Moi, je... Bah oui, j'aime la personnalité des gens que je suis. Oh, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. La force de la tienne, c'est les sujets que tu abordes et ta personnalité. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas des fois parce que moi, j'aborde un peu des... Les chaînes YouTube, souvent, elles ont un thème, tu vois, bien spécial. Et moi, je sais qu'au départ, je ne faisais vraiment que des vidéos budget. Et puis, petit à petit, je me suis mise à un peu... Enfin, j'ai envie de parler un peu de moi, un peu de me livrer. C'est vrai que je trouvais des fois que si je parlais peu de budget mais que je ne racontais pas mon histoire et pourquoi on avait les apparts et pourquoi je ne travaillais pas et pourquoi j'avais changé d'orientation professionnelle, ce n'est pas forcément évident si tu n'as pas tous les tenants et aboutissants de comprendre un peu le cheminement de notre vie. Et puis, j'ai élargi le truc parce que moi, j'aime bien parler et raconter ma vie. Mais des fois, je me dis, je pense que j'ai perdu pas mal d'abonnés parce qu'au départ, j'avais beaucoup d'abonnés qui étaient vraiment centrés sur le budget et qui voulaient vraiment une chaîne dédiée au budget et comme j'ai dérivé, dévié petit à petit, j'ai vraiment ouvert ma chaîne à d'autres thèmes, je pense que j'ai perdu des abonnés. Et d'un autre côté, j'en ai gagné d'autres sur le sujet. Puis après, tu sais, je n'ai pas du tout l'accroche aux abonnés. Je suis déjà encore, je n'ai encore toujours pas compris comment j'avais fait pour avoir plus de 2000 abonnés. Je suis toujours dans un rêve éveillé. Donc bon, je te dirais, c'est que du bonus. Puis ma chaîne, moi, elle est monétisée mais je n'ai toujours pas touché un euro de ma chaîne vu que je suis en congé parental. Donc c'est sur Google, comment ça s'appelle ? AdSense, là. de toute façon, quand je vois le peu d'euros que j'ai, je me dis, oui, il ne faut vraiment pas faire une chaîne YouTube pour espérer gagner de l'argent. Tu fais ta chaîne parce que tu as envie de partager et puis de découvrir d'autres personnes. Voilà, en tout cas, moi, je fais ça pour ça. Après, chacun va me dire à sa porte. Tu es au top, moi, j'adore. Moi aussi, j'adore Fiona. Je crois qu'on va se retrouver toutes les deux sur le live. En fait, on va faire un duo live. Bon, de toute façon, moi, comme je disais en début de vidéo, moi, je n'ai rien à dire de spécial. Je ne sais pas si… Non, mais franchement, on est toutes les deux en train de parler depuis dix minutes. le chien qui est en train de pioncer. Après, je ne sais pas. S'il y a des participants qui ont des questions, qui veulent dire quelque chose, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi, je vais aller me… qu'il est 23h08. Moi, sinon, je pense que je vais aller me laver les dents. Moi, par contre, personne n'a fait la vaisselle pour moi. Donc, j'ai la vaisselle qui est à vider, la vaisselle qui traîne dans l'évier. Et puis, comme je déteste, en fait, aller me coucher en sachant que demain, quand je vais me lever, la cuisine sera sale, qu'est-ce que je vais faire après live ? Je vais vider la vaisselle et puis je vais la remplir et je vais le faire tourner pendant la nuit parce que c'est un truc… Moi, j'ai un peu un côté psychorigide là-dessus mais je ne vais pas supporter. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça va être mon occupation du vendredi soir. Ce n'est pas glamour, la soirée, là ? Donc, voilà, ça va être ça. Bon, de toute façon, je vais clôturer le live tranquillement. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont passés faire un petit coucou. C'était super sympa. Comme d'habitude, je te remercie parce que j'ai rangé ma cuisine à fond en t'écoutant. Écoute, avec plaisir. Je vais donc prendre ton relais. Moi, par contre, je n'ai pas la motive. Je vais vraiment faire que je me motive. Je pense que je vais mettre un… Vous savez quoi ? Je vais regarder une vidéo YouTube. Tiens, je vais essayer d'éclaircir le mystère de Béa. Je vais essayer de donner mon enquête. Merci à toi. Bonne nuit, la Tille. Bonne nuit, Léronique. Merci à toi, Massandra, pour ce moment de partage. Merci à toutes et tous pour votre bienveillance. Douce nuit et bon repos. Oui, c'est clair. Vraiment, une douce nuit à tous. Reposez-vous. Profitez de votre week-end. Si vous travaillez, je vais vous dire bon courage. Gros bisous, sans vrai. Merci, salut, tu viens. Bah oui, tu sais que… Tu sais. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais encore une fois du fond du cœur. Vraiment, merci d'avoir été présente parce que c'était vraiment un live qui est venu comme ça. Donc, voilà. Allez, je me motive, Tessalina, t'as raison. J'y vais. Je vais vider mon lave vaisselle. Oh, punaise. Bon allez, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo, toute ma vidéo, ma vidéo qui est programmée demain à 6 heures du mat. Voilà. Si tu regardes des vidéos, tu risques pas d'avancer. Ouais, t'as raison. Non, mais je vais essayer de me mettre des vidéos que je peux écouter en mode podcast parce qu'il y en a que j'aime bien. Non, mais je ne vais pas repartir parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est une Canadienne, j'aime bien ses vidéos et elle fait des podcasts et c'est sur un peu la liberté financière, la finance et elle est trop… J'aime trop ses vidéos. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description une fois que le live sera en replay. J'essaierai de faire ça demain dans la journée. Voilà. Bon, allez, j'y vais parce que sinon je vais repartir pour une heure. Je vous fais à tous des gros bisous. Encore une fois, un énorme merci d'avoir été là avec moi ce soir. Vous avez égayé ma soirée. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt pour une vidéo. Allez, bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.